La mort de la petite va m'affecter énormément, parce qu'on ne veut pas la perdre. Est-ce que tu te prépares à ça? J'essaye tous les jours, j'essaye, j'essaye. Mais, tu sais, comme son médecin dit, ça peut arriver demain, ça peut arriver tantôt, ça peut arriver dans... On sait que c'est une grosse crise d'épilepsie qui va l'emmener, quand? Elle en fait tous les jours, c'est bon. Mais ça, tu sais, en sachant ça, l'importance de tous les petits moments. Tu sais, tu te souviens, quand on élève des enfants, toi comme moi, on fait toutes sortes d'affaires, puis « Non, mais attends, 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 je veux du temps pour moi! » Non, pas avec elle, ça peut être la donnée. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde, je suis avec une femme de cœur, je ne sais pas ce qu'on va vivre, mais j'ai comme l'impression qu'on va le vivre vite, intensément, qui aura probablement aussi beaucoup d'émotions avec cette rencontre-là. Je vous présente, pour moi, c'est une grande dame, « Marthe Laverdière, bienvenue, Marthe! » Salut, salut! Tu es une femme de cœur, tu parles avec ton cœur. Je trouve, Marthe, que tu n'essaies pas de plaire à la galerie. Pas du tout, non! Non, mais c'est extraordinaire qu'on aime qui tu es, puis on le sait qu'il n'y a pas d'artifice autour. Tu sais, moi, j'ai vécu un moment de ma vie où c'était très important, les artifices. Je voulais être la superwoman, puis tu sais, la femme parfaite, la femme qui sait tout. Puis ça m'a emmenée dans des places pas belles dans ma vie, à ce temps-là, c'est fini ça. Non, moi, je me dis, tu n'es pas obligée de m'aimer, puis si tu ne m'aimes pas, c'est correct aussi. Tu sais, je n'aime pas tout le monde, moi non plus. Tu as le droit de... Bien, c'est ça. Tu ne savais pas dire que si tu n'aimes pas quelqu'un, que tu vas être méchante envers... Non, non, moi, je ne suis pas une personne pour aller blaster ses réseaux sociaux ou des affaires comme ça, mais il y a des gens que... Je n'ai pas d'affinité propre. Bien, c'est correct, tu sais, je veux dire, je n'en ai pas avec lui ou elle, puis je vais en avoir avec un autre. Puis on est tous pareils, là, à le fond. Toi, c'est quand même Facebook qui a changé ton parcours professionnel et personnel, quasiment, là. C'est... Je ne m'explique pas encore ce qui m'est arrivé. Je vais être franche avec toi. C'est arrivé vite pour commencer, puis c'est arrivé tellement bizarrement dans ma vie que... C'est ta petite fille qui a mis les serres Lima sur Facebook. Bien, en fait, une page, hein? Écoute, alors, regarde bien ça, j'ai plusieurs métiers. Et un de mes métiers, c'est que je suis massothérapeute thérapeutique. Fait que quand tu es massothérapeute thérapeutique, tu entends la vie de tout le monde, bien sûr. Et il y avait une de mes clientes qui filait pas, bien d'ailleurs, elle file pas souvent, mais en tout cas, bon. Et puis, elle m'avait dit, « T'as un Facebook des serres Lima, maman, c'est quoi de drôle? » Je ne savais même pas, je n'avais un. C'est ma brue, Émilie, qui avait parti un Facebook, puis elle mettait des heures d'ouverture et des photos. Fait que j'ai dit, bien, si j'en ai un, je peux bien être rendu à ce service-là, ça coûte rien. Fait que moi, je pensais que Facebook, c'était les parois autour. J'en avais pas à moi, je ne vois pas dessus. Fait que le lendemain, avec mon autre brue, Marie-Christine, j'ai dit, « On va faire une affaire drôle pour elle. » Fait que j'étais habillée à Chienne, à Jacques, elle dit, « Tu y vas de même, je vais vous montrer un sac comme dans le 22. » Et ça l'a parti. Mais je n'ai jamais voulu rien faire. C'est sûr qu'il y a... Toi, t'as voulu faire rire, ta filante. Moi, je voulais juste faire rire Marie, parce qu'elle filait pas. Puis je me disais, même s'il y en a dix, douze qui voyaient ça, mon sac, là. Tu sais, moi, je visais Marie. Puis il y en a eu des dizaines de milliers qui ont vu ça. Ça a été des millions de vues. Après ça, ça a été des millions. Et je pense, et on a réalisé très vite que le monde avait excessivement besoin de rire. On avait des confidences sur e-mail, sur Messenger, surtout au début, Marie-Christine. Je ne savais pas comment aller sur Messenger, moi, je ne savais pas ça. Puis à un moment donné, sur le e-mail des Salimas, ça rentrait. Mais beaucoup de confidence. Puis c'était tous des gens qui vivaient des choses dures, puis qui voulaient rire. Juste rire. Tu sais, moi, j'ai plusieurs... des « follow » quelque chose, comme on appelle ça. Des « followers » ? Des « followers » ? Des gens qui te suivent. Des gens qui cliquent le « M », puis après ça, ils te suivent. Je les appelle « les « flowers », parce que je suis des « flowers ». Mais la moitié, je suis sûre, ne jardine pas. Ils veulent rire. Ils veulent dire « on s'en foutu ». Tu sais, c'est... Puis je suis contente parce que ces gens-là, je pense que je t'apprends à les amener à la même place que moi. Accepte qui tu es, accepte les erreurs que tu as faites, puis fous-toi donc du reste. Le reste. Est-ce que tu savais que tu étais drôle ? J'ai toujours su que j'étais une contenteuse, capable de raconter des anecdotes. Mais d'être drôle, je ne me constate pas comme une personne drôle, parce que je parle autant de choses très, très, très tendres, des fois, très profondes, même dans mon show, je parle de Jeanne. Mais tu sais, le rire, je pense que c'est juste de se laisser aller. De se laisser aller, rire de nos niaiseries. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de choses stupides dans ma vie, des anecdotes de fou, des places où je me suis mis dans la marde, carrément. Mais à ce temps-là, j'en rie, puis je me disais, si ça peut faire rire l'autre à côté, tant mieux, tu sais. Je ne suis pas une personne très compliquée, moi. Qu'est-ce que ça te fait de voir les gens rire ? Ça me fait du bien, parce que j'ai l'impression de leur faire du bien. Puis ça, c'est très important pour moi, dans la vie, faire du bien aux autres, puis que les autres m'en fassent. Je pense que quand tu donnes, les gens te redonnent, puis c'est une roue qui tourne, ça. Puis c'est important, ça. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu ? Bien sûr, je ne sais même pas c'est quoi, mais ouvre-le. Mais tu vas le savoir. Alors, c'est un jeu avec différents niveaux. On commence, tu vois, il y a les cartes vertes, ça va être des cartes générales, que je pourrais poser pas mal à n'importe quel invité devant moi. Mais les réponses, ça ne veut pas dire qu'elles sont si faciles. C'est juste que les questions sont générales. Les cartes jaunes, ça commence à être plus personnel. Les cartes rouges, c'est des cartes qui sont là pour toi. Et les cartes mauves, ce sont des cartes hypothétiques. C'est-à-dire que si tu avais la chance de, si tu pouvais, et quand tu réponds à une carte mauve, tu as le droit de me poser une question, si ça te tente, la question de ton choix. Bien sûr. Tu as, attends, là c'est moi qui m'a... OK, c'est beau. Et tu as ton joker. Ça, le joker, c'est si jamais je te pose une question, parce que je pose des sous-questions, bien, tu peux dire, hey, moi je suis tannée, je n'ai pas envie de me mettre dans le trou, pour toutes sortes de raisons. Quand tu mets ta carte joker sur la table, je n'ai pas le choix, il faut que je change de question. OK, on commence avec le niveau vert, donc tu les brasses, tu m'en donnes quatre. C'est une femme. C'est drôle. Tu n'as pas choisi de jouer un petit game de poker. Mais il n'y a pas d'argent. Donc tu m'en donnes quatre. Toi, tiens, celle-là. Je vais te les lire, tu vas en choisir une auxquelle tu devras répondre, et après ça je vais en choisir une aussi, que je vais te questionner. Alors voici les quatre. Quelle place prend l'amitié dans ta vie? De quoi as-tu peur? De quoi es-tu le plus fier? Comment ta relation avec l'argent a évolué au fil du temps? Je vais prendre la dernière. L'argent au fil du temps. Oui. L'argent au fil du temps, je vais te dire, bien sûr que quand tu es jeune, tu as plein d'affaires à payer, puis tu as des dettes, tout ça. L'argent avait une certaine importance. Ensuite, moi c'est devenu, faire de l'argent, c'était me donner de l'importance à moi en tant que femme d'affaires. Et de nos jours, l'argent n'a plus grande importance. Puis je me rappelle que mon père me disait, à moi puis à mes frères, mes soeurs, vous savez les enfants, dans la vie, on ne peut pas mettre plus de linge que le corps peut l'endurer. On ne peut pas manger plus que l'estomac peut contenir. Puis on ne peut pas aller plus loin que notre tour peut nous emmener n'importe quelle marque. Quand tu as tout ça, ça te prend quoi dans le fond? Pas grand-chose, hein? En vieillissant, je me rends compte que j'ai de moins en moins besoin de choses. Parce que tout ce que je peux me passer, ça me fait du bien. Tu sais, je n'ai pas un charnure, je n'ai pas du linge de marque, je n'ai pas... Ça ne m'intéresse pas, ça. Et ça t'a déjà intéressée? Quand j'étais jeune, je voulais montrer que j'étais quelqu'un. À ce temps, non, ça ne m'intéresse plus, ça. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de choses extérieures à toi pour montrer que tu es quelqu'un? Non, non. Puis à quel moment il y a eu une transition? Quand j'ai fait ma dépression. Réalement, quand j'ai fait ma dépression, de 2007 à 2010, j'ai réalisé que tout ça, c'était tellement con. Pour moi, en tout cas, les autres, ils en feront ce qu'ils voudront. À chacun, ça lui est pour moi. Est-ce que c'est ça qui t'avait amené à la dépression? Il y avait plusieurs choses. Moi, c'était réellement tous les masques que j'avais mis pour être la femme que je prétendais que les autres avaient besoin. La mante parfaite, la mère parfaite, la femme d'affaires parfaite, l'horticultrice qui sait tout, l'ami qui est toujours là. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, René, tout le temps là-dedans. Puis quand j'ai fait le ménage de ça, de toutes ces mâtes-là qui m'étouffaient, puis que j'ai retrouvé la petite mâte fragile, la petite mâte insécure, quelquefois, la petite mâte qui a le goût d'être un peu comme un enfant puis de se foutre de toutes. Celle-là, j'ai dit, ça, c'est moi. Comment on devient cette marque-là avant la dépression? C'est-à-dire que comment on rajoute ces couches-là? Parce que c'est comme une forme de couche de protection, de donner une image qu'on n'est pas. Bien, c'est un besoin d'être aimé. Tu sais, à un moment d'année, on a tous besoin d'être aimé, mais moi, je pense que j'avais un besoin immense d'être aimé. Puis dans ma perception de l'amour, c'est qu'il fallait que j'apporte quelque chose à l'autre. C'est soit côté monétaire, soit côté physique, bien paraître à mon conjoint, ou ainsi de suite, soit dans le savoir, mais c'est pas ça. C'était quoi le regard des autres sur toi à ce moment-là? Je ne l'aurais jamais demandé. Je pense que quand quelqu'un en met beaucoup sur ses épaules, beaucoup de gens sont bien contents parce qu'ils n'ont pas à faire ce que l'autre fait. mais je pense que quand tu fais ça, tu ne peux pas te respecter parce que tu ne peux pas avoir autant de charges psychologiques et physiques sur un être humain. À un moment donné, tu viens épuisé. Je ne me suis pas respectée. Carrément. Puis quand, tu sais, juste avant, parce qu'avant, on dirait que la dépression, il y a comme une chute à quelque part. Il y a comme quelque chose de cet endroit-là. Mais avant que ce moment-là t'arrive, est-ce que tu te sentais quand même bien ou tu réalisais que tu en portais trop? Je ne me suis jamais sentie bien parce que ce n'était pas moi. C'est drôle comment on est fait de l'être humain quand même. Bien, on se forge un moi idéalisé. puis on va le forger, moi, en tout cas, le mien, je l'ai forgé face au regard de mon conjoint que je voulais tellement qu'il me trouve parfaite, face à la société. On veut suivre les modes. Tu sais, la mode de la femme forte, la mode de la femme d'affaires, la mode... Et puis, quand arrivent les enfants, tu ne veux pas reproduire ce que toi, tu n'as pas aimé de tes parents. Tu veux donc être le parent parfait. Mais ça n'existe pas du monde parfait. On est juste du pauvre monde, là. Puis quand j'ai réalisé que personne ne m'avait jamais demandé d'être ça, c'était moi qui me demandais ça, je me suis dit « Mais es-tu folle, bâtard? » C'est là que les pompons. Tu étais prêt encore aimer de te détruire. Parce que ton conjoint, tu n'as jamais rien demandé de ça. Non. Puis je n'ai même pas dit que j'étais en dépression. Moi, j'ai joué le fake tout le long de ma dépression. Tu savais-tu que tu étais en dépression? Bien oui, j'avais consulté, mais je n'ai pas voulu être médicamentée. Puis pourquoi tu ne l'as pas dit? Je ne voulais pas le perdre. Tu sais, j'avais tellement été la femme forte, la femme au-devant de lui, la femme qui a les projets, la femme qui dit « Hey, c'est là qu'on passe », la femme qui prenait tout sur son dos, que je me disais « Si, il voit celle qu'il a marié vraiment, puis ça faisait longtemps qu'on était mal. » Je me suis mariée, j'avais 19 ans, moi. Je me disais « Il va-t-il en vouloir de cette femme-là? » J'avais peur de le perdre. Tu sais, ça va loin quand tu t'en mets beaucoup sur toi. Tu as perdu ta mère, tu étais très jeune, Marthe. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose du manque du regard de ta mère? Bien sûr, complètement. Tu sais, un enfant de deux ans qui perd sa mère, tu sais, l'enfant ne réalise pas qu'elle porte parce qu'elle est malade puis la mort l'amène. Tu te sens abandonnée et intuitivement, profond, profond, si tu ne le raisonne pas avec ta tête, il y a toujours le « Pourquoi tu es partie? » Tu sais, ça va créer une personne qui va, en tout cas dans mon cas, qui voulait en mettre plein la vue. Tu sais, mais en réalité, personne ne m'a demandé ça. Quand j'ai réalisé, moi, quand j'ai réalisé réellement que c'est moi qui m'avais emmenée là, c'est moi qui m'a demandé à teindre, c'est moi qui étais à mon bourreau. Tu sais, dans la société, on va toujours, jeter souvent, la faute aux autres. Oui. Il ne m'a pas aidée, il ne m'a pas aimée, il ne m'a pas compris, il ne m'a pas... Mais quand j'ai compris que, voyons là, c'est moi, c'est moi qui ne m'a pas aidée, qui ne m'a pas compris, qui ne m'a pas acceptée, c'est moi. Je suis mon bourreau. Fait qu'à ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? bien... Mais ça où tu respirais pendant ces années-là, c'est quand tu étais vraie dans tout ça? Jamais. Tu n'avais pas ton moment, toi? Non. Je ne voulais pas rencontrer cette marque-là qui est assez fragile. Parce que, quand tu acceptes ça, tu te mets à nu devant les gens. Complètement à nu. Puis, quand tu es à nu, tu n'as plus de protection. Tu mets même devant ton chum. Devant tout le monde. Quand j'ai sorti de cette dépression-là, je me suis mis à nu devant tout le monde. devant mes clients aussi. Oui. Et moi, je dis qu'on est bien tenus. Je vais te dire, on est bien tenus. Oui, mais, c'est sûr que, moi, ça me parle ce que tu dis, je suis sûr que ça parle à beaucoup de gens. On en connaît tous, des gens qu'on dit, il me semble que ça ne se peut pas qu'il est tout le temps aussi pire parfait, parce que l'imperfection fait du bien à voir aussi. Ça nous réconforte dans nos imperfections. Mais la perfection, c'est rare que ça fait du bien à voir parce que ça élève quelque chose qui est... Puis en plus, si ce n'est pas tout à fait vrai, donc tu crois en quelque chose, c'est un peu mentir à tout le monde. Puis, tu sais, depuis que je rentre dans votre monde, parce que je dis toujours que ce n'est pas réellement mon monde, c'est le monde du... Comment vous appelez ça? Le showbiz. Le showbiz, oui. c'est dangereux parce que les gens souvent vont élever les artistes-là. Mais quand tu es rendu en haut, tu peux juste tomber. Oui, puis tu sais, c'est élevé quand même sur des bases. Tu sais, moi je le vis des fois quand je rencontre les gens puis vous êtes une inspiration. Je suis sûre qu'on dit ça, que tu es une source d'inspiration. Puis ça, puis on dirait que je voudrais tellement dire voici qui je suis aussi. Ce n'est pas juste que vous voyez que je suis quelqu'un qui est impatient. Tu sais, c'est facile d'avoir de l'air mieux que ce qu'on est puis que si les gens se comparent à ça, tu dis non, mais comparez-vous pas. Puis il y en a plein qui vont dire le contraire, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut faire attention. Il ne faut pas embellir plus les affaires que ce qu'on les vit. Parce que pour les gens, tu sais, même à l'époque où tu étais comme ça, tu te serais peut-être nourrie de ça puis ça t'aurait donné le goût d'être encore plus parfaite. Puis c'est fragile, c'est artificiel. Ce n'est pas ça. Tu sais, je pense que tout le monde a besoin de voir que ça serait si simple si tout le monde pouvait se dire tout le temps. Tu sais, puis moi, je la regarde juste dans la conversation. Hé, comment ça va? Ça va bien. Ça va, tout le monde va tout le temps bien. As-tu marqué? Mais bon temps, parce que tout le monde va si bien. Mais en même temps, Marthe, tu sais, si on dit, bien ça va plus ou moins, des fois la personne va partir. Parce que c'est, oui, on n'est pas, tu sais, il faut trouver comme la bonne personne au bon moment. Moi, j'ai toujours trouvé, tu sais, moi, je n'aime pas les 5 à 7 parce que ça va, oui, ça va, ça va, ça va, ça va. On dirait qu'on s'est juste dit que ça allait bien. Puis finalement, ça ne va pas pantoute. Ben non. Tu sais, si tu prenais tout le monde, il y aurait tout un petit quelque chose, mais le, fait que tu dis, si ça va chez l'autre, bien il faudrait que ça aille pour moi. Tu sais, ça met une pression qui est basée sur quelque chose de tellement futile. Mais je pense qu'on ne se donne pas assez le droit à l'être humain de vivre l'émotion qu'on vit le jour. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, je travaille avec des gens puis tout ça. Puis on le voit le matin quand la personne arrive puis qu'elle ne file pas. Moi, j'aime mieux prendre cinq minutes puis dire, ça ne va pas. On va en parler cinq minutes. Si elle me dit qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie puis pour x raisons elle ne file pas, je vais faire attention à ce qu'elle va vivre durant la journée. Je ne lui demanderai pas une surcharge. Tu sais, je n'irai pas, tu sais, dire, ben là, hier, c'était pas... Je vais lui faire attention. Mais si tu te montres tout le temps au-dessus de la date, elle ne va faire personne. faire attention à toi. Puis on a tous besoin que les gens fassent attention à nous. Puis quand tu dégages l'image de force, c'est sûr que tu vas dire quelque chose et tu vas dire mais toi, t'es forte, ça va bien aller. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui est difficile à percer là-dedans. Parce que, tu sais, comme les amis que tu avais à ce moment-là, est-ce que sont restés amis? Tu sais, est-ce qu'ils sont restés amis avec la petite Marthe, ou mettons qu'on l'appelle comme ça? J'avais très peu d'amis. T'en avais très peu, oui. Des vrais amis. Tu sais, j'avais beaucoup de connaissances et de clients. Mais des clients, c'est pas des amis. Des connaissances, c'est pas des amis. Je pense qu'un ami, c'est la personne que je peux n'importe quelle heure cogner à sa porte puis dire, là, ça file pas. Puis elle peut le faire aussi que chez nous. Puis je pense que, tu sais, des amis, j'en ai sa amie puis c'est tout, là. tu sais, mes enfants, c'est pas mes amis. Mes enfants, je les protège. C'est pas mes amis. J'aurais pas cogné chez un de mes gars puis dire, là, là, j'ai des idées noires puis ça va pas, là. J'aurais pas fait ça. Je le protège. Je suis sa mère. Je ferais pas de peine. J'aurais pas fait ça à une de mes soeurs non plus parce qu'elle me raconte sa vie puis je sais qu'elle en a assez. Fait que c'est qui qui reste? C'est très précieux un ami mais on en a tellement pas beaucoup. Tellement peu. Tellement peu. Oui. Si j'avais fait cette entrevue-là, mettons, en 2005, à qui j'aurais vu à ta place se ressembler à... T'aurais vu une femme qui avait l'air toujours au-dessus d'elle et qui t'aurais pas beaucoup laissé parler. Je prenais beaucoup de place. Beaucoup trop. Parce que t'avais peur qu'on perce un peu ta carapace? Je t'aurais même pas permis de la percer. Je t'aurais pas permis. Non, c'est moi qui aurais fait le jeu. Ça fait que t'étais sur la défensive. Tout le temps. Parce que plus une personne est sur la défensive, plus elle est fragile. Oui. Mais la fragilité, ça peut être une force aussi. Tu sais, quand tu montres ta fragilité, tu peux aider plein le monde. parce que tu montres que toi aussi, t'as vécu ça. Hum. Mais si tu ouvres pas sur ta fragilité, tu restes un bloc de la glace en avant de ça. Tu peux rien faire pour les autres. Tu sais? Puis ça, Jeanne, quand elle est arrivée dans ma vie, après ma dépression, tu sais, moi, j'ai eu une dépression de 2007 à 2010. 2010, j'ai perdu mon père. Après ça, 2011, ça allait mieux. 2012, ça allait mieux. 2013, Jeanne arrive. Malade. Là, j'ai fait, oh non, je reporte pas sur l'autre bord. Puis, par chance que de 2011, 2011, j'avais commencé à montrer ma fragilité. J'ai pu montrer comment ça faisait mal, Jeanne. C'est ta petite fille qui est arrivée avec le syndrome de Rennes. Oui, le syndrome de Rennes atypique. Donc, elle est très malade. Oui, Jeanne ne parle pas, elle ne marche pas, elle est gavée. Jeanne fait des crises d'épilepsie de tous les jours. C'est un méchant défi, ça. Oui, mais par chance que j'avais passé tout ça. Parce que tu aurais craqué à ce moment-là, ça aurait été dur de cacher la douleur. Je ne sais pas si je m'en aurais remis. Tu ne sais pas si tu en serais remis à ce moment-là? je ne pense pas. Parce que, tu sais, quand, moi, je vais te dire comme moi, je l'ai vécu, quand tu es parent d'enfant malade, c'est horrible. Oui. Mais quand tu es grand-parent, tu as une souffrance d'avoir un petit enfant malade, mais tu as la souffrance de voir ton enfant vivre l'enfer. Tu ne peux rien faire. Tu sais, moi, quand elle est arrivée, je ne pouvais pas dire à Éric, mon gars, ça va aller mieux. Ce n'est pas vrai? Ça n'ira pas mieux. Ça va être de plus en plus difficile. Parce qu'elle va grandir, elle va grossir, elle va devenir pesante, elle va demander plus de soins. tu vas être de plus en plus fatiguée. Tu ne peux pas dire ça. Ça fait que tu es comme le filet de protection. Tu atteins que les parents tombent. Quand ils tombent, là, tu prends un répit. Là, tu montes au bat. Puis là, toi, tu viens brûler beaucoup plus vite parce que tu es plus vieux. Là, tu relâches le filet, les parents reviennent un peu. C'est tout le temps de même. Encore aujourd'hui? Bien sûr. Ça va être de même pour tout le temps. Qu'est-ce que ça a changé en toi, ça? Énormément d'empathie. J'étais une personne qui avait de l'empathie, mais pas à ce point-là. Jeanne m'a ouvert un monde, comment je pourrais dire? quand tu côtoies ces enfants-là et que tu l'as dans ta vie, tu ne fais pas juste les côtoyer comme ça. Tu ne peux pas ne pas rien faire. Je ne serais pas bien de me refermer juste sur les besoins de Jeanne puis de dire, bon, là, on donne tout pour notre petite Jeanne, on entoure Jeanne, mais Jeanne n'est pas de ça. Fait que Jeanne, elle m'a montré toutes les autres. Puis là, tu en vois, tu en vois tous les genres. Tu vois toutes sortes de maladies, toutes sortes de parents brûlés, c'est beaucoup du monoparental. Et là, tu écoutes les histoires d'horreur de tout le monde puis là, tu t'assies puis tu te dis, qu'est-ce qu'on fait que ça? Puis en faisant ça, tu donnes une raison à la maladie de Jeanne. Je ne suis pas meilleure qu'un autre. Mais il faut que tu donnes un sens. Oui, parce que sans ça, c'est ridicule d'un enfant malade. Pourquoi qu'un enfant vit au monde malade? C'est un non-sens. Comment se passe ta relation avec elle? Jeanne est beaucoup dans son monde. Jeanne, au début, je dirais, était 90 % comme ça. Elle ne te voit pas là. Elle n'est pas là. Puis 10 % un regard de temps en temps. Maintenant, avec la stimulation, Jeanne, je dirais qu'elle a 50 % avec nous puis 50 % comme ça. Mais il faut que je sois là pareil quand elle est dans son monde. Parce qu'elle est dans le mien. Ce n'est pas parce qu'elle s'en va du mien que moi, je ne suis plus dans ce monde-là. C'est beaucoup d'attention. La nuit, elle dort peu. Dieu, merci moi non plus. Et c'est beaucoup de soins. Mais Jeanne, elle me manque tellement de doutes. C'est terrible. Tu sais, ces enfants-là sont parfaits parce qu'ils ne sont que dans le présent et que dans l'amour. Ils n'ont aucun autre sentiment. Ils ne sont que là puis que dans le moment présent. Tu sais, je ne réalisais pas avant Jeanne comme étant important le regard d'une personne qui te regarde. Parce que quand tu l'as son regard, je peux attendre huit heures pour l'avoir. Ça devient précieux ce regard-là. C'est drôle. C'est puissant, j'imagine. Puis depuis que j'ai jeune dans ma vie, je me fais souvent dire mon Dieu, que tu nous regardes quand tu parles. Le regard, ma chère, j'ai découvert ça. c'est donc important. Ça fait que dans son silence, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, je ne parle pas au mur, je ne parle pas à l'âge, je te parle à toi. Mais oui, mais c'est un langage, le regard. Bien oui. Tu sais, de rentrer dans le regard de quelqu'un d'autre, de soutenir un regard, il y a une grande puissance. Du coup, il y a des gens qui n'ont même pas capable de supporter leur regard. Parce que pourtant, ça ne fait pas mal le regard. Et pourtant, ça peut faire mal aussi, mais physiquement, ça ne peut pas faire mal. Non. Tu sais, comme un enfant qui se fait chicaner par son parent, tu sais, comme ma mère, on faisait de gros yeux, elle fait, « Hey, ça veut tout dire, tu t'en vas t'asseoir. » Mais pourtant, c'est juste une communication. Mais elle est donc importante. Mais imagine quand tu l'as jamais. Hey, c'est... Donc, tu as appris ça d'elle. Ah! Elle m'a... Je pense que... Je dirais, le côté social, je pense qu'elle m'a montré la moitié de ce que je vis présentement. Le toucher, l'importance d'arriver doucement à avoir quelqu'un qui souffre, de prendre du temps. Tu sais, souvent, « Ah, je vais te changer ta protection. » Tu sais, la couche, « Bang, bang. » Non, t'es pure. C'est pas de même que ça se passe. Tu sais, tu commences par flatter la cuisse, puis « Ma belle, je vais changer ta protection. » Puis, tu sais, ça lui prend du temps à assimiler que c'est ça que tu veux faire. Puis, prendre le temps. On est dans le moment présent. C'est quelque chose. Donc, ça prend de la douceur. Tout le temps. Là, elle a quel âge? 10 ans. Son espérance de vie n'était pas élevée dans le temps. Elle était à 5 ans. Donc ça, est-ce que tu y penses aussi? Non, on a gagné 5 ans. Oui. Oui. Mais tu sais, Jeanne, c'est une combative. Même après une grosse crise d'épilepsie, elle ne veut pas dormir. Elle est là. Elle essaie de rester ainsi. puis je pense que Jeanne va partir quand elle va décider de partir, quand sa vie va être faite. Puis, quand ce qu'elle a à faire sur cette terre-là, ça va être faite. C'est beau de t'entendre parler. On a fait la première question dans les vertes, on s'entend-tu? On est rendu. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu ne serais pas grand-chose présentement. Je suis prête à accepter beaucoup de choses. J'ai tout le côté de vieillir, de ci, de ça. J'ai fait le gros ménagement. Gros, gros ménagement. Comment on fait ça, ce ménage-là, Marthe? Il faut avoir eu peur de mourir. Pour dire que ça continue? Quand tu as réellement peur de mourir, soit par la maladie ou que tu as des idées très, très noires, tu t'en vas vers des idées suicidaires puis que tu t'en sors. Tu te rends compte que si tu veux vivre, il faut que tu vieilles. Parce que si tu ne veux pas vieillir, il faut que tu meurs. Ça, c'est le côté logique de tout être humain. et quand tu acceptes de vieillir, il y a tellement un beau côté de sagesse, de compréhension de l'autre qui s'installe. Tu sais, je trouve que dans notre société, on ne magnifie plus la vieillesse, mais avant, la vieillesse était magnifiée, la sagesse des anciens, tout ça, dans plusieurs, plusieurs civilisations. Il y avait énormément de respect. Oui, dans toutes les civilisations. Et là, on est dans un temps où les vieux, on les rentre dans des bâtisses et on dit ferme ta gueule, c'est correct. Mais non, ils ont une expérience. L'expérience ne se passe à peu près plus. Ça, ça me fait de la peine. Parce que moi, ce que j'ai appris dans mon métier d'horticulture, je l'ai pris à 98 % des vieux. Parce qu'il y avait de l'expérience. Transmission du savoir. Tout le temps. Et puis, plein, plein d'affaires. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent plus ça. Ça me fait beaucoup de peine, ça. Oui, c'est vrai. Mais, tu sais, tantôt, tu disais, quand on a des périodes noires, est-ce que tu as eu à choisir de vieillir? Est-ce que tu as eu assez de pensées noires pour faire ce choix-là? À un moment donné, moi, j'étais rendue dans un stade où, à un moment donné, ça ne marche plus pas à tout. et Minou m'avait construit un chalet en bois rond en arrière de la maison. Puis, j'y ai dit, j'ai dit, je m'en vais là quelques jours. Il dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là? J'ai dit, je ne veux pas que tu viennes. Il faut que je règle mes affaires. Et je me rappelle quand j'ai ouvert la porte du chalet, je me suis dit, si ce n'est pas la vraie mère qui sort de suite, il n'y en a pas une qui va sortir. Parce que là, c'était assez. Puis, je me suis fait un rituel pour passer au travers de ça, passer au travers de mes enfants ne sont plus à la maison. Je n'ai pas à vivre la vie de mes enfants. Je ne voulais pas vieillir en étant la mère qui dit, ils ne viennent pas des écoeurants. J'ai tout donné à mes enfants. Je ne voulais pas être aigri. Je ne voulais pas être la femme qui allait avoir peur des rides ou peur des cheveux blancs. Ma mère est morte à 39 ans. Elle aurait voulu les avoir, tes cheveux blancs. Elle est crochouille. Je voulais vieillir bien. Je voulais vieillir en paix avec moi. Puis, je voulais profiter de la vie parce que la vie, c'est quelque chose dans ma religion qui ne finit pas, qui se continue même au-delà de la mort. Je voulais vivre les étapes de ma vie tout le temps. Pour ça, il fallait que je retrouve la mère que j'étais au début. Pas celle que la vie avait formée. Au début, c'est la jeune Marthe, vraiment. C'est la petite Marthe. On revient comme un enfant. Un enfant, c'est fragile, mais un enfant, c'est fort. Un enfant, ça a de la résolution. énormément de résilience, beaucoup, énormément de résilience. Ça a des rêves, puis ça se permet de se tromper, ça se permet de faire des folies, puis ça se permet de demander pardon. Pourquoi? On ne s'offre plus à rien. On ne s'offre plus le pouvoir de se tromper, de ne pas être à la hauteur ou d'avoir peur de dire, bien là, là, je ne sais pas, là. On a peur, on a peur de se dévoiler, parce qu'on a peur du jugement, tu sais. Mais c'est nous autres qui nous jugent, Marie-Claude. Bien oui, je le sais. C'est nous autres qui nous jugent. Regardez qu'il y a une femme devant un miroir. Il n'y a pas personne qui y parle. Déjà, elle juge. J'ai une ride, j'ai un cheveu blanc, j'ai pris du gras. Il n'y a pas personne qui a dit ça. On est le premier juge. Puis tu sais, moi, ce que tu dis, ça résonne beaucoup dans... Moi aussi, je me suis toujours dit que cesser de vieillir, c'est mourir. Bien oui. Bien oui. Donc, vieillir, c'est vivre. Présentement, je trouve avec tellement ça, de ne pas vieillir, de ne pas vieillir, on est dans une culture de mort. On est dans une culture de mort où les gens ne peuvent pas être bien parce que vieillir, ça fait partie du processus de s'en aller. Bien, la sagesse, du retour à l'autre, du pardon de soi. C'est un processus, ça. Tout le monde en fait des erreurs, tout le monde en fait des gaffes, tout le monde a dit des choses qu'il n'y aurait pas dû dire. Il faut se pardonner. Il faut accepter ce cheminement-là. C'est comme... Moi, je vous l'avais un peu comme une épuration, tu sais. Au début, tu es jeune, tu es beau, à un moment donné, ta beauté, ta paire, ta beauté physique, mais c'est correct parce qu'il faut que tu ailles vers quelque chose de plus grand que ça. La beauté du dedans. La beauté du dedans. Puis tant que tu restes accroché à la beauté du dehors, tu ne touches pas à la beauté du dedans. Mais c'est elle qui est importante. Si ton mari est avec toi, c'est parce qu'il te trouve belle aussi en dedans. Pas juste dehors. Complètement, c'est sûr. Mais si personne va à cette beauté-là, il ne peut pas avoir quelqu'un qui l'aime. Tu ne peux pas aimer juste un corps physique. C'est impossible. Si c'est ça... Des corps physiques, ça se paye. C'est que ça... ça part vite. Bien, tu sais... T'as vite fait le tour. Bien, t'as vite fait le tour parce que ce n'est pas ça l'être humain. Ça, parce que tu veux te connecter au cœur. Bien oui. L'être humain, c'est le cœur. Bien oui, le cœur, il est en dedans. Mais on met tellement d'énergie au dehors qu'on n'en a plus pour l'être dedans. On est fatigué. Mais vieillir, c'est d'avoir l'opportunité de rentrer en dedans pour travailler ça. Puis ça, c'est beau. Quand tu es sortie de ta cabane en bois en bois, il y avait une transformation. Énorme. Je me rappelle que la première que j'ai rencontrée, c'était une de mes clientes puis elle m'a dit « Marthe, t'as telle affaire... » C'était la première fois de ma vie que je me permettais à un client de dire « Je ne sais pas, mais elle m'a dit « Voyons donc, tu sais tout en horticulture ? » Je lui dis « Non. Personne ne sait tout. C'est en mutation constante, hein ? » Non. Je ne sais pas. Puis elle n'est pas partie en courant. Ben non. Elle a dit « Mon Dieu, ça fait drôle que tu dises ça. » Je lui dis « Habites-toi parce que je vais le dire souvent. » C'est assez. Puis ton amoureux minou, qu'est-ce qu'il a vu comme changement ? Il y a eu de la peine que je n'y ai pas fait confiance. Parce que tu n'y as pas dit. Oui. Je n'ai pas fait confiance, carrément. Je n'ai pas eu confiance en son amour à lui. Parce que tu avais peur qu'il parte. Peut-être parce que je voyais son amour à lui avec mes yeux à moi. Puis des fois, je me dis « Si ça aurait été lui, je serais-tu partie, moi ? » Tu l'as-tu ta réponse ? J'aurais peut-être partie, oui. Si j'aurais vu un homme faible, oui. Et que tu as fait la projection. Oui. Fait qu'il m'aime énormément, oui. Est-ce que ça rend encore davantage comme consolider cet amour-là ? Moi, Dieu, oui. Oui. Je pense que l'amour qu'on vivait avant, là, tu vois, on est rendu à presque 42 ans de mariage, on ne s'en rend pas rendu là. Parce qu'on était sur le point d'avoir fait le tour. Tu sais, quand tu ne vas pas dans le dedans, comme tu as dit à un moment donné, tu as fait le tour. Comment ça se manifestait, ça ? Tu sais, quand tu dis « Ouais, là, ça tourne en rond. » Bien, c'est parce que tu n'as pas de conversation profonde. Parce que quand l'autre dit que ça ne va pas ou qu'il veut savoir puis que tu ne veux pas montrer tes faiblesses, OK, là, je me rends tranquille, tu n'as pas autre chose à faire. « Voyons, arrête, là. » Tu sais, ça fait trois fois que tu me le demandes. Là, je n'ai rien. Ce n'est pas long que tu fais le tour. Puis là, maintenant, comment ça se nomme, les choses ? Je dirais que présentement, depuis ce temps-là, on est un peu comme deux enfants. Oui. Tu sais, je vais donner un exemple de ça. On est beaucoup sur la route. Parce que tu es partout, vous êtes toujours ensemble. On est ensemble, on fait la tournance. Et là, tu sais, combien qu'on a du temps à tuer entre le motel que tu lâches à 11h puis le show à 8h. Ça fait que tu as un bout là, même si tu as un peu de route. Tu as ta valise dans ton char, mais... Ça fait que nous qui ne magasinions jamais, on va marcher dans un magasin, qu'est-ce que tu veux. Là, on est partis cette année acheter des maisons de Noël éliminées. Je me dis, « Chigard, il va falloir construire pour mettre ça. » Deux manières. On s'est découvert qu'une passion, toutes les deux pour les villages miniatures. Et là, c'est radiate. Franchement, même le chat qui brisait toutes les maisons qu'on achetait, il y en a trop. Il ne sait plus quoi faire. Il a abandonné. Il a abandonné. Il ne sait plus quoi faire. Il fait juste à regarder les trains passer. Capacité d'émerveillement que vous avez en commun. Oui, mais qu'on n'avait pas trouvé parce qu'on était sur nos défenseurs. Mais toi, tu devais être sérieuse. Tu sais, quand on ne se montre pas comme on est... Moi, je suis un enfant. Puis je me rends compte que je n'ai pas joué beaucoup dans ma jeune année. C'est parce que ma mère était morte puis on avait des tâches puis qu'est-ce que tu veux. Mais moi, je jouerais tout le temps. Moi, j'ai mes petits-enfants. C'est toujours de partir dans l'imaginaire, aller marcher dans le bois, on se fait des cabanes. Je jouerais tout le temps. Tu es une créatrice. Moi, je suis un enfant. tu es... Mais tu as une capacité d'émerveillement que tu avais peut-être étouffée pendant... Mais ça, je l'avais plus qu'étouffée. Mais ça, c'est dur. Mais tu as-tu pensé, tu sais, quand tu camoufles tout ça puis tu abrilles tout ça puis là, bien ça, ça ne se touche plus. Je n'étais pas bien, c'est sûr. Je ne pouvais pas être bien. Ça devient serré. Tu sais, moi, quand il y en a qui me disaient « Je retournerais à 20 ans, es-tu malade? » Tu ne retournerais pas là. Jamais. On est si bien à 60. Est-ce que ta mère te manque plus maintenant qu'à cette période-là? Je ne peux pas dire que ma mère me manque parce que je ne l'ai pas connue. Ma mère, pour moi, c'est ça. C'est une photo. Je comprends. Tu étais trop petite à ce moment-là. Oui, moi, mes soeurs, quand je parle avec eux autres ou mon frère, eux autres, ils ont des souvenirs, ils ont des odeurs, ils ont des moments avec elles, des discussions. Moi, je n'ai aucun souvenir. Quand tu es devenue mère à ton tour? Moi, j'ai basé mon style de maternel sur mon père. Moi, j'étais... Minou était le genre les petits gars, là. Moi, j'étais « Hey, regarde, check, check mom. check. » On voulait en dire « Hey, c'est assez. » Tu sais, j'étais plus le père-mère, malgré que je suis... Ton père a été le mère-père. Il faisait les deux, Pépé. Il faisait les deux. Pépé avait autant de dire « Hey, là, les filles, ça fait, là. » Puis de dire « Ça ne va pas asseoir, tu t'échicaner avec ton chum. » Tu sais, il y avait les deux. Il y avait les deux, Pépé. Fait que j'ai pris ce côté-là, moi, pour me baser. Mais, tu sais, c'est moi qui ai montré au gars à chauffer. C'est moi qui ai montré, tu sais, je veux dire, minou, il disait « Regarde, ça m'énerve trop quand je chauffe, pauvre. » Laisse-moi, je voyais les mains. Tu sais, j'ai eu ça. Bien, en fin de compte, je pense qu'on élève nos enfants versus ce qu'on a vécu beaucoup. Tu sais, puis quand tu as perdu ton père en 2010, ça, ça a dû être un choc. Oui, puis non. Pépé était rendu à 84 ans. Il est mort de vieillesse. Quand on a demandé, j'ai demandé au médecin « Il meurt de quoi, mon père? » Il dit « Ton père est usé, Marthe. » Il a tout donné, tu sais, il a travaillé beaucoup pour nous. On était pauvret. Tu sais, réellement, il a beaucoup travaillé pour nous nourrir puis tout, puis pépé. Puis il était content de partir. Il était content. C'était un repos? C'était un repos. Il y avait hâte de voir maman, oui. Il y avait hâte de voir Thérèse. Est-ce qu'il avait refait sa vie, son père? Oui, pépé s'est remarié. Moi, j'ai un demi-frère, Yves, puis Simone, sa femme, elle est encore. C'est une femme exceptionnelle, très, très douce, très, très tendre, oui. De deux ans à l'âge de 15 ans, ton père, il était seul avec vous autres. C'était quand même rare. Mais il ne voulait pas s'amandir parce qu'il ne voulait pas mettre une femme dans la maison. Lui, ça a toujours été mes enfants en premier. Il n'y a rien qui va prendre la place de mes enfants. Puis c'est, c'est, j'ai eu réellement un père qui était tout le temps là pour nous autres, tout le temps, tout le temps. Pépé ne pensait jamais à lui, jamais. Vous savez combien d'enfants? On était sept du premier lit. Sept. Sept enfants, veufs, pauvrettes. Puis pauvrettes. As-tu souffert de ça, la pauvreté? Non, parce que tu ne connais pas autre chose. Tu sais, nous autres, on mangeait trois fois par jour. Il y a bien des fois, c'était des patates pieds du beurre, je vais être franche avec toi. Mais on mangeait trois fois par jour, on était tous ensemble. Puis je me rappelle quand Pépé, il disait, on est pauvre, on ne mange pas grand-chose, mais c'est bon parce qu'il y a de l'amour. Il y avait des belles phrases, ton père. Pépé, c'était un philosophe. Bien oui. Je me rends compte qu'il était très philosophe. Pépé, il y avait des phrases, à un moment donné, je me rappelle, tu sais, enfin, on pleure beaucoup. Puis à un moment donné, moi, je ne voulais pas pleurer. Je me rédissais. Puis Pépé, je me rends compte que je retenais mes émotions déjà dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, tu sais, Marthe, les larmes, c'est la seule eau qui lave le cœur. Puis il faut que tu laves. Puis là, j'avais compris, ah, c'est correct de le faire. C'est correct de faire ça. C'est la seule eau qui lave le cœur. c'est la seule eau qui lave le cœur. As-tu écrit toutes ces phrases-là? Ah, je ne les oublierai jamais. C'est tellement magnifique. Je ne les oublierai jamais. Tu devrais-tu faire une collection de chandails avec des phrases de ton père? Oui, sûrement. Non, mais il y a quelque chose, c'est la seule eau qui lave le cœur. C'est vrai qu'on bloque des fois les larmes parce que les larmes... Ben trop, ben trop. Puis tu sais, puis quand on pleure devant quelqu'un d'autre, des fois aussi, ça... Mais c'est bon pour l'autre aussi. Puis il faut que l'autre le supporte, tu sais, il y a... Mais de montrer cette vulnérabilité-là, c'est vrai que ça libère, ça lave le cœur. Oui, oui, papa disait ça. Je me rappelle tout le temps de ça. C'était un grand bonhomme, mon père. Est-ce que tu as voulu le protéger dans ton enfance, ton père? J'ai voulu le protéger plus quand j'ai vieilli. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai eu des tumeurs, puis j'ai été opérée. Il l'a su après l'opération. Tu sais, j'avais dit aux autres, parlez-en pas. Dans ton histoire, ça arrive à quel moment, ça? Ça, j'avais 39 ans, la même âge que mon mère quand c'est arrivé. J'ai eu des tumeurs sur la thyroïde. Puis quand j'ai été opérée, j'avais dit à mes soeurs, parlez-en pas à peu près, il va s'en faire pour rien. De toute façon, il peut rien pour ça. C'est pas lui le chirurgien, c'est pas lui... Puis quand il a su après, j'avais été opérée parce que ça allait beaucoup mieux, il a dit, il a dit, tu m'as pas fait confiance, fille. Tu avais fait le peine. Moi, je voulais le protéger. Un peu ce que ton mari t'a dit aussi. Exactement. Ouais. Fait que t'en prends beaucoup sur toi pour protéger les autres. Oui, puis je me demande si c'est pas pour me protéger plus. Parce qu'il aurait fallu que je trouve ta vulnérabilité en disant... Exactement. Puis j'aurais peut-être pas voulu le montrer à mon père. Je pense pas que je suis une si bonne personne que ça. Tu sais, souvent, quand je raconte mes affaires, le monde vire ça tout le temps. Ah, j'ai une bonne personne, tu sais. Je disais, non, je suis une personne qui quand même a pensé à elle. Un peu, oui. Mais il reste que garder des choses comme ça en dedans de soi, ça prend beaucoup de place. Trop. Trop. Ça prend trop de place. Puis il faut... C'est pour ça que je te disais tantôt. Il faut se donner le droit de se dire. Il faut pas être ça au bourreau. Il faut pas être ça au bourreau. Tu sais, à un moment donné, je parlais avec une personne qui est très aigrie dans la vie. Elle a vécu des choses dures puis ça l'a rendu aigrie. Puis à un moment donné, elle me dit, je suis pas aimée beaucoup. J'ai dit, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Il faut que tu te dises, est-ce que je suis aimable? Si t'es pas aimable, tu peux pas être aimée. Tu peux pas. Tu sais, personne va aller se mettre elle-même dans le feu. Mais ce que j'aime de ce que tu dis depuis tantôt, c'est que tu ramènes à toi qu'est-ce que je fais qui fait que ça fait ça dans ma vie. Tu sais, tu l'as dit tantôt, il y a des gens qui vont chercher toute leur vie, qui ont besoin de quelqu'un pour dire c'est à cause de toi. C'est parce que t'as fait ça. Si t'avais pas fait ça, tu m'as dit ça pour expliquer leur façon d'être profondément, tu sais. Puis, tu sais, il y a des livres en croissance personnelle, ça va être, tout part de soi, mais à quelque part, c'est vrai, là. Tout. Tu sais, ça part de nous. Même ceux qui disent, « Ah, ils abusent de moi » ou, ils, tu sais, ils m'en mettent trop sur le dos, tu sais, puis ils sont toujours la victime. Non. Personne ne peut faire quelque chose que tu ne veux pas. Tout le monde peut changer de job. Oui, ce ne sera pas facile. Ben non, c'est ça. que ça va être facile, mais tu n'es pas obligé de mourir là. Quand même, on a des choses qu'on peut contrôler puis il y en a des choses moins, mais il y a des choses qu'on contrôle puis qu'on choisit. le pouvoir que les autres ont sur toi, c'est le pouvoir que tu lui donnes. C'est tout. Oui, ça, là. Tu sais, ça, c'est tellement important. Tellement. Moi, je dis ça souvent aux gens, c'est parce que tu les laisses rentrer là. Tu leur donnes ce pouvoir-là de te dire ça. Ben oui. Ben oui. Puis ça te démolit. Ben oui. C'est non. Tu sais, des fois, on a des périodes peut-être de plus grandes faiblesses, de plus grandes vulnérabilités, mais tu t'es protégée de ça aussi. Ben oui. Oui, puis, mais je te dis que quand tu acceptes ce que tu es puis ton physique puis tout, t'es beaucoup moins facile à être attaqué. Hum hum. Oui, c'est quand toi-même, t'es fragile. Si on te pousse un petit peu, t'as plus de chances de tomber. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, si quelqu'un, moi, je sais pas, il me lâche un commentaire, elle pourra m'écrire. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit après ça? Rien. C'est ça. Ben oui. C'est plus simple que ça. Oui, je pourrais m'écrire. La deuxième question, est-ce que je veux présentement non? Mais c'est vrai que je pourrais m'écrire. Je peux pas l'astiner là-dessus, c'est une vérité. Puis après ça, ça t'appartient. Ben oui. C'est ça. Puis si ça fait pas son affaire, ben juste à regarder là. Tu sais, je suis pas là. Un jour, quand Mario était en politique, il y avait un garçon qui avait dit à ma fille à l'école, qui était au primaire, qui chialait contre Mario, c'est un ci, c'est un ça. Puis elle l'a laissé finir puis elle dit, t'étais-tu obligée de me le dire? Oui. Ça a fait, ben non. Bon, ben c'est beau. Ça t'a fait du bien. J'étais, OK, toi t'as dit ça genre à 11 ans. Mais c'est vrai que ça a des amorces. Ben oui, parce que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que... La personne, si elle dit une vérité, à un moment donné, il y avait une personne qui a... Tu sais, comment des fois quand tu deviens un peu connu, comment des gens, des fois sont maladroits de la façon qui vont te parler. Une une, elle m'avait dit, vous avez l'air aussi folle qu'à TV. Elle voulait dire fonnée? Non, non, réellement. Ah oui, hein? Elle me dit, aux cheveux, vous avez les cheveux, vous avez l'air aussi folle qu'à TV. Et, et, tu sais, sur le coup, j'ai fait... Puis après ça, j'ai parti à la règle puis j'ai dit, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi elle fait personnellement pour aller là, puis c'est vrai. Puis on en rit. Puis elle, qu'est-ce qu'elle, comment elle a réagi? Elle a parti à rire, elle a dit, elle a dit, c'est drôle ce que j'ai dit, j'ai dit oui. Puis là, elle riait, elle a dit, si tu me verrais quand j'enlève ma tuque. Finalement? On a eu du fun. Bien, parce que tu ne l'as pas rejeté. Bien, c'était vrai, c'est ce qu'elle disait, j'avais les cheveux de coche à terre, tu sais. Non, tu sais, j'ai les cheveux secs comme du brin de ci, moi, tu sais, j'ai toujours, il y avait les allures, ça allait pas, puis il y a un monsieur qui me voit avec sa femme, puis il dit, en tout cas, comment il me le dit, tu es bien plus laide en personne qu'en télé. Bien, ça donne bien, vous allez me voir pas mal plus souvent en télé qu'en personne. Puis j'étais tellement fière parce que, tu sais, quand tu reçois ça, j'ai répondu ça. Puis là, sa femme, elle était là. Puis toi, t'es-tu vu, toi, qu'est-ce que t'as... Hé, sa femme était tellement choquée qu'il m'ait dit ça, mais ça, c'était à l'époque, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'on avait quitté la politique puis il y avait comme un... Tu sais, il y avait des gens tellement partisans, là, qu'il ne pouvait pas nous pardonner des affaires. Montons au bat, t'es pas possible, Ben oui, parce que ça n'est pas arrivé après, mais j'étais fière d'avoir une phrase à dire, tu sais. Puis j'ai eu ça avec un grand sourire, puis j'étais comme, Tant mieux pour toi, mon grand, là. Puis quand tu regardes ça, des situations comme ça qu'on met tellement d'emphase, ça va te changer ta vie. Hé, pas en tout. Tu as une pensée qui passe à un moment donné. Puis ça, on dirait que la personne s'est trompée dans ses volumes. Ça, tu peux le penser, tu le dis juste pas, tu sais. Mais tu sais, ça va te changer de quoi? Tu vas-tu être plus riche, plus pauvre, tu vas-tu être plus malade? Ça dépend de l'importance parce qu'il y a des gens que ça peut comme écrouler un château de cartes, tu sais, la pensée des autres. Parce que, tu sais, dans ce podcast-là, cette question-là, il y a une question qui revient souvent, c'est quelle importance donne-tu au regard des autres? Puis c'est très révélateur. Puis tu sais, tu vois, les gens disent, « Avant, j'en donnais plus. Maintenant, j'en donne moins. » Et là, ça change de quoi? Quand tu acceptes d'en donner moins, bien ça change quelque chose dans « Je vais te redonner de l'eau si tu veux bien. » Moi, je t'abreuve, je t'abreuve. Mais c'est ça, tu sais, ça fait que moi, j'adore t'entendre puis ton père, toutes ces phrases-là, je les trouve extraordinaires. Tu l'aurais aimé. C'est clair, mais parce que c'est le gros bon sens, c'est t'incarner avec des choses de la vie. On n'est pas en train de vouloir refaire le monde, on fait juste nommer notre... C'est de l'expérience de vie, ça. Bien oui, les personnes âgées. C'est ça, on a tellement gagné. Es-tu prête à passer au niveau jaune? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, tu m'en donnes trois, s'il te plaît. Je m'en donne trois. C'est des mains. Ça, c'était des oiseaux. Non, non, c'est des mains. C'est trois petits points. En quoi ton rôle de grand-mère t'a changé et quelle importance accordes-tu au regard des autres? La dépression, on en a parlé. Mon rôle de grand-mère, on en a parlé. Mais est-ce que ça te dérangerait-tu quand même que tu l'expliques tout de quoi? À l'intérieur, une dépression. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Je vais parler de moi. Oui, on va parler de toi. La mienne, parce que là, je ne veux pas avoir la dame de psychiatre. Non, non, mais... Non, 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 il n'y a pas de prétention ici. C'est toi. Moi, la façon que je l'ai vécue, en premier, tu sens que tu es de plus en plus fatiguée. Mais ce n'est pas une fatigue physique. Moi, je travaille beaucoup physiquement. Ce n'est pas une facture physique. C'est comme un poids que tu traînes, mais tu ne sais pas c'est quoi. C'est comme s'il y a une ombre noire ici et tu ne peux pas t'en défaire. Elle est là, elle n'est pas encore dans ta vie. Elle ne te nuit pas. Tu peux fonctionner, mais elle est là. Tu sens que c'est comme une menace qui arrive, mais tu ne peux pas lui donner un nom encore. Un peu quand tu vois des nuages noirs au loin. C'est comme si, moi, je disais souvent après, c'est comme si tu as une épée de la matelasse sur la tête, mais elle n'est pas tombée. Tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'il peut arriver de quoi? Tu sais que là, ton monde, on dirait, qui n'est pas tout à fait pareil. Tu es moins en contrôle, mais tu peux encore fonctionner. Ça, c'est le début. OK. Après ça, au moins, il est arrivé la fatigue physique extrême. J'étais fatiguée physiquement et j'avais encore cette chose-là au-dessus de moi que je n'avais pas qui me tombe sur la tête. Et là, je me suis mis à travailler plus pour oublier qu'il y avait ça en haut. Là, tu es encore plus fatiguée. Quand ton corps physique, quand mon corps physique est devenu brûlé, parce que je le sur-demandais, là, c'est arrivé. Ça, comme, là, tu vois, comme un trou en avant de toi et tu es sur le bord du trou. Puis là, tu te dis, OK, ça a l'air facile de tomber dans le trou. Puis moi, on dit que je serais reposée. Il y a quelque chose qui t'aspire. Puis là, tu regardes en arrière de la trou et puis là, tu vois ton mari, tes enfants, ta famille. Puis là, elle te dit, peux-tu lui faire ça? Tomber dans le trou. Mais il y a que tu as envie de se reposer. Je comprends les gens qui passent à l'acte parce que tu dois avoir l'impression, enfin, c'est fini. Et le plus dur, c'est de t'accrocher au bord du trou parce que c'est long. Tu restes là longtemps dans ce mouvement-là. Et là, dans ce mouvement-là, il faut que tu trouves c'est quoi qui t'a envoyé si proche du trou. Puis moi, c'est encore aimant toutes les masques que j'avais aimées. Tu sais, j'avais un bon mari, j'avais une bonne famille, j'avais pas de problème financier, j'avais rien pour profiler. Aux yeux du monde, j'avais tout. C'est ça que je m'allais dire. Ça, c'est le bout dur à comprendre pour un paquet de monde. Ils disaient, voyons, reprends-toi en main. Oui, donne-toi un coup de pied dans le cul, on l'entend. Ça, c'est... ça, c'est... On a toutes nos faiblesses. Il y en a qui s'en vont là parce qu'ils ont des gros problèmes financiers ou de famille ou de couple. C'est complètement différent, je suis sûre. Moi, j'avais pas ça. Je me suis rendue là pareil. J'étais mon bourreau. Est-ce que j'ai été dure avec moi? Puis comment, comment justement, t'as réussi à t'agripper et ressortir de ce trou-là où t'aurais pu décider de le laisser? Je dirais, ce qui m'a retenue beaucoup, c'est... je me disais quel exemple je vais donner à mes enfants? Qu'on se bat pas, que la vie, c'est de la merde. Tu sais, il y avait pas encore d'enfants, mais je me disais qu'est-ce que je vais le léguer, moi, ça. Oui. Tu sais? Puis ça, pas avoir eu d'enfants, pas avoir eu de conjoints, avoir été seule dans la vie, je sais pas si j'aurais résisté au trou. Mais tu sais, c'est... Mais tu te sentais comment? Complètement seule? Vidée. T'es complètement vidée. T'as plus de force physique, t'as plus de force psychologique, tu essayes de te concentrer, t'as de la misère, t'as toujours l'émotion en fleur de peau, t'as juste hâte que tout le monde dorme pour broiller. Vidée. T'es vidée. Vidée. T'as plus d'essence. Puis les gens autour de toi s'en rendaient pas compte. Hé, que je suis une bonne comédienne. Mais ça, ça demande l'énergie, là, Marthe. Terrible. T'as cette comédienne-là. Oui. Fait qu'avec tout ça, fallait être sur... Avec tout ça, avec tout ça, j'avais mon commerce, j'avais si j'avais ça, puis le jour, personne ne s'en rendait compte. Ça, ça veut dire qu'on peut avoir des gens autour de nous en dépression puis on ne s'en rend pas compte. Bien, c'est souvent ce qu'on est chez toi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Comment on aurait pu le deviner? Fait-on qu'on est autour, là? Je pense que la personne qui est en dépression qui ne veut pas, il n'y a aucune façon de le savoir. Moi, j'ai eu une de mes tantes assez pendue. J'étais jeune quand elle l'a faite. Puis je me rappelle que quand papa a eu le téléphone, que sa soeur s'est appendue, la première chose qu'il a dit, elle n'a pas voulu qu'on le sache. Puis en disant ça, je comprenais qu'il disait «j'aurais pu rien faire. » Elle n'a pas voulu qu'on le sache. Tu as décidé de consulter? Je suis allée voir quand ils m'ont dit « Allez, il faudrait médicamenter. » Je n'ai pas voulu. Pourquoi tu n'as pas voulu la médication? Je n'ai pas voulu la médication parce que dans ma tête de pioche, puis je dis ça souvent, j'étais convaincue que si c'est moi qui m'avais emmenée là, c'est moi qui allais me le retirer. Fait que tu continuais à être la femme forte. Exactement. Et c'est là que ça aurait pu être très dangereux. Je ne le conseille à personne, il faut être médicamenté. Aujourd'hui, tu l'accepterais la médication? Ah mon Dieu, oui. Donc tu ne l'as jamais, jusqu'à ce jour, tu as toujours revisé la médication? Oui. Puis en même temps, tu disais à ce moment-là, tu n'aurais pu parce que ça aurait été peut-être plus vite la réhabilitation. Ça aurait été sûrement plus vite et moins souffrant. Moins souffrant. Tu ne te donnes pas ça facile, là? Non, jamais. Puis aujourd'hui, tu es plus douce? Tantôt, tu parlais de l'avenue, de Jeanne. Je suis très douce avec moi. Tellement que je donne un show d'humour, je n'ai jamais le traque avant. Parce que ce n'est pas grave que je me trompe. Ce n'est pas grave que je me plante. Je suis un humain. Je suis juste un humain. Juste un humain. Puis je le dis souvent dans mes conférences. Quand je commence une conférence, c'est toujours drôle, je dis, bon, si vous posez des questions, posez-moi des questions. Si je le sais, je vais vous répondre. Si je ne sais pas, je vais me dire que je ne le sais pas. Mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui le sait, dites-le et qu'on sorte moins les yeux ici. C'est ça une conférence. Mais c'est toujours la ligne la plus droite, cette notion de vérité et d'essayer de faire à croire qu'on sait tout. Moi, j'admire quand on accepte de ne pas tout savoir parce que sinon, on s'embarque dans des choses. Un jour, je faisais une entrevue avec Marie-Christine Lavoie, qui est une designer, qui a fait design VIP. Marie-Christine, je l'interview, puis elle, elle a failli mourir deux fois. Une fois, je pense que c'était en Thaïlande. Il y a eu un siphon, puis elle était aspirée par le fond. Elle a avalé de l'eau, puis c'est quelqu'un vraiment qui a sauvé la vie d'extrémisme parce que même si ses organes vitaux avaient commencé à se cristalliser à cause du sel de mère qu'elle avait avalée. Ça pour dire que quand elle s'est réveillée, elle disait, c'est drôle parce que quand elle a pensé mourir, quand elle a décroché, elle voyait tout ce qu'elle aimait de la vie. Puis quand elle est revenue, elle dit, il y avait des gens autour qui mentaient dans leur vie, qui lui mentaient. Puis elle s'est dit, c'est drôle, c'est ça, ces gens-là, je ne les ai pas vus dans ce qui était important. Puis elle dit, le mensonge, c'est une perte de temps. On est en train de se raconter quelque chose qui a jeté, tu me racontes de quoi toi qui n'a jamais existé, tu me fais perdre mon temps à écouter et c'est terminé. Puis elle a changé sa vie après ça, mais ça m'avait tellement fait réfléchir, le mensonge, c'est une perte de temps. Puis la personne à qui on ment le plus, c'est à nous? Oui. Mais arrêtons. Arrêtons de le faire. Mais c'est parce qu'on a peur du regard des autres, je pense, Marthe, de ne pas être à la hauteur. Elle regarde des autres, je vais te dire, quand ça partait sur Facebook, les capsules, puis tout, je ne sais pas si tu as vu la première, j'avais le vieux gilet, le trou sur le bois. Oui, puis on voyait ta féminité. On voyait ta féminité pas mal. Je vais te dire, il n'y a eu aucun record des autres. Parce qu'on est rendu à cette question-là. En le fond, quelle importance. Il n'y en a pas eu, finalement. Il n'y en a pas eu. Le regard des autres, c'est le nôtre. Ce n'est que le nôtre. Tu peux rencontrer quelques personnes dans ta vie qui sont royalement méchantes. Parce qu'il y en a. Oui. Qui feraient tout pour détruire l'autre. Puis tu feras n'importe quoi puis ils vont être aussi méchants. C'est ça. Bon, ceux-là, on n'en parle pas. Mais les autres, ils n'ont pas de regard, c'est toi. C'est toi. C'est notre regard qui nous détruit. Notre regard. Bâtard, on peut-tu finir? Moi, vive une fois, moi, ça t'aide. Peux-tu être complaisant envers moi-même? Je me donne ce droit-là. Tu sais, il y en a une, elle me disait, hey, Marthe, dans ton show, elle dit, tu parles beaucoup avec tes mains puis elle dit, tu sais, tu as les doigts croches. Je dis, ben oui, je fais de l'arthrose. J'ai dit, ça ne m'enlève rien. Le sais-tu? Tu sais, ben oui, je le sais. C'est tes mains. Ben oui. Ben oui. Tu sais, je fais de l'arthrose. C'est ça. Puis là, c'est comme stabilisé. Ah, mais ça va crocher plus que ça. Quand je regarde les mains de mes soeurs, tu sais, la retraite, c'est beaucoup familial. Ça va crocher plus que ça. Tant que je suis capable de me servir de mes mains, c'est chiant ça, ça fait 60 ans que je me sers de mes mains. Ben oui. Mais t'es massothérapeute? Ben oui. Puis horticultrice? Là, écoute, j'écris. J'écris des livres. On sers-tu de ses mains? Hé, puis t'as un grand succès avec tes livres, là. J'adore écrire. Dans quel état ça te met, cette écriture-là? Dépendamment. Tu vois, quand j'écris mes livres de jardinage, je veux montrer ce que je sais. En humour tout le temps parce qu'on apprend mieux avec de l'humour. Puis je mets, tu sais, des petites affaires de ma vie, des petites anecdotes. Quand j'écris des romans, ben là, on tombe dans un autre monde. Là, tu fais des recherches historiques. Là, t'es dans un monde que tu peux faire n'importe quoi, là. Ça, c'est merveilleux. Tu peux faire dire n'importe quoi. Oui, c'est un monde réellement ouvert sur tout. Puis quand j'ai fait mon autobiographie, ben là, c'était réellement, j'ai repris l'introspection que j'avais faite dans ma dépression. Puis je suis allée encore plus loin, comme je dis, parce que là, j'avais pas la fatigue physique. Je me suis ouverte encore plus. Puis j'ai pas eu peur. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, ah, j'ai acheté ton livre, Mère. As-tu eu peur d'en dire autant sur toi, sur tes... Tu sais, sur ta fragilité? Non. Puis je le marque dans le livre. Si tu me juges, je te plains. Mais qu'on veut pas. On veut pas ça. Tu sais, tu comprends-tu? Parce que... Est-ce que ça, écrire sur toi, écrire ta vie, est-ce que t'as comme appris des choses sur toi? Est-ce que ça... Est-ce que t'as raconté ta propre histoire? Ça t'a aidé à te comprendre encore plus. Oui, oui. Parce que là, comme je te dis, j'avais pas le côté de la fatigue physique. Quand j'ai fait l'introspection de ma dépression, j'étais fatiguée physiquement en plus. Oui. Fait que ça, veux pas, un moment donné, tu viens l'imiter de tout le temps rentrant dans toi parce que... Alors que là, t'es permis... Là, je suis en pleine forme. Puis est-ce que tu trouves que t'as une belle histoire? Bien, je pense que toutes les histoires sont belles. Tout le monde devrait écrire le livre de sa vie. Bien, moi, c'est parce que... Tu sais, quand ton père, sa mère aussi jeune, des fois, la vie pourrait être biaisée ou en fait biaisée pourrait être teintée de ça. Alors que toi, t'as rebondi complètement. Tu te dis, tu sais, je l'ai pas connu. Mais des fois, les absences... L'absence se fait plus sentir que certaines présences. Bien, moi, tu vois, dans mon autobiographie, quand j'analyse mon sentiment maternel que j'ai face à ma mère, bien, je l'ai décortiqué, 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 jusqu'à dire je l'ai. Quand en dedans, si je regarde que mon sentiment, c'est pas de l'amour. Parce qu'elle m'a abandonnée. Quand je le raisonne avec ma tête d'adulte, je l'aime. Mais quand tu la raisonne avec ta tête d'enfant, c'est de l'âme. Elle est pas là. C'est ça. Puis il faut que j'accepte de le dire. Parce que c'est ça. L'abandon, c'est ça. L'abandon mène à la haine. Mais quand je le raisonne, je l'aime. Mais une fois que tu le nommes puis que tu le comprends, ça fait plus mal. Ça apaise. Ça fait plus mal parce que tu deviens en paix avec cette chose que tu ressens puis que est donc pas belle à dire au monde. Mais j'ai le droit de l'avoir vécu. Ça t'appartient, tu sais. Ça m'appartient. Puis c'est fou qu'après avoir écrit ça, comment j'ai eu de confidences de gens qui ont vécu toutes sortes d'affaires de l'inceste ou toutes sortes d'affaires qui m'ont dit moi aussi, je l'ai. Parce que c'est comme contre nature. C'est ça. On n'est pas habitués d'entendre ça. Nos parents, on n'est pas censés dire ça. Dans la littérature, dans le vocabulaire, c'est rare. Et pourtant, c'est un ressenti qu'on ne contrôle pas non plus. Bien non. Puis tu sais, mettre un nom sur une chose, bien si ça peut aider d'autres personnes que moi à se libérer, tant mieux. Tant mieux. Puis quand il y en a qui me donnaient des confétences comme ça, puis je disais, à cette heure, il faut que tu le résonnes avec ta tête pour être bien. parce que quand tu le résonnes, bien là, tu vois que moi, elle m'a abandonnée, elle était malade. Il a fallu qu'elle parte. Elle ne voulait pas mourir. Bon. Mais il y en a d'autres que tout parent, à moins d'être complètement fou, a fait son possible. Puis tu as compris aussi, Marthe, que si tu avais décidé de lâcher le bord du ravin, tes enfants aussi auraient vécu un abandon. Ils auraient vécu la même haine que j'avais. Oui. Oui. Puis je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Puis ça, ça m'a retenue parce qu'au fond de moi, j'avais toujours ce sentiment-là qu'elle m'avait abandonnée puis je ne voulais surtout pas abandonner mes enfants. Comment ils ont réagi, tes enfants, quand ils ont su que tu avais été aussi bas? On en a plus ou moins parlé. Quand j'ai écrit mon livre, ils m'ont dit, on peut-tu le lire avant? J'ai dit non. Puis je vais dire pourquoi. Si tu le lis, il y a des choses que je vais enlever parce que tu n'aimerais peut-être pas que les gens sachent. Mais j'ai dit ça, ce n'est pas ta vie, c'est la mienne. Toi, tu peux avoir ta version de ce qu'on a vécu ensemble mais moi, j'ai la mienne. Puis cette version-là, je ne peux pas la dire. puis quand ils l'ont lu, ils ont été contents parce que c'est drôle. Ils sont tous pères, là. Puis ils disaient, on l'a lu en tant que père. On voyait la femme. Pas en tant que... Fils. Le fils qui voit sa mère. Il dit là, on a vu la mère. Qu'est-ce que la mère, elle a vécu? Tu sais, c'est quoi la femme que j'ai appelée mom, c'est quoi qu'elle a vécu? Mais là, elle le voit en tant qu'homme. Quand les étudiants de l'homme m'ont demandé d'écrire ça, tout le coup, je me suis dit, oh, j'ai eu le refus. Tu sais, je trouvais une vie bien normale. Tu sais, pourquoi... Puis quand j'ai fini, je me suis dit, quel beau coup que la vie m'amène, que mes fils me lisent en tant que femme à l'âge qu'ils ont. Tu sais, j'en ai un qui va avoir 40 ans au mois de février. Moi, j'ai eu très jeune. J'en ai un de 37 puis un de 34. Puis, il lit ça puis il dit, ça me ressemble, ça, mom. Je pense de même, moi, tout, en tant qu'homme. As-tu l'impression que ça t'a rapproché? Oui, beaucoup. 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 Tu as qu'écrire quand on partage son histoire. C'est parce que, tu sais... C'est pas facile, mais c'est... C'est merveilleux pour un enfant rendu adulte, je pense, de voir son parent comme quelqu'un de pas parfait. Ça enlève peut-être une bûche de pression. Oui, que je ne veux pas qu'il y ait. Pourquoi qu'il y aura ça? Je ne veux pas qu'il y ait le souvenir de la femme que je voulais qu'il soit parfait. Est-ce qu'un parent performant, ça met une pression sur les enfants? Ils n'ont pas besoin de ça dans le livre. Ça fait que ça t'a rapproché. Oui. Et ça, tu ne l'avais pas vu venir, j'imagine, quand tu écrivais. Ça, c'était un cadeau de ciel que les éditions de l'Homme de mort ont fait, d'écrire ce livre-là. Puis c'est drôle parce que sur la couverture, on me voit dans l'eau de la rivière, j'ai l'impression d'être nue, tu sais. Je baissais mes bretelles de la brassière. C'est 100 % nature, hein? Oui, puis on a vraiment l'improquie. t'es pas nue, là. Mais non, je baissais mes bretelles de bretelles de brassière. Et, tu sais, je suis contente qu'ils aient pris cette photo-là. C'est moi qui ai eu l'idée de l'eau. Je voulais, parce que l'eau, parce que j'ai dit, ça c'est une fille la mère. Et, je voulais montrer comment elle est nue complètement pour que les gens pensent que j'étais nue. Ça a marché, moi, je suis sûre que j'étais nue dans l'eau. Non, non, je n'étais pas nue. Il faisait tellement froid. J'étais à peu près à 10 à 30 euros. Mais c'est sûr que c'est une couverture qui est marquante et qui n'est pas étonnante dans de toi. Non. Moi, je suis les extrêmes. Moi, je frôle la bipolarité sur me. Moi, je peux autant rire aux états-là à être folle raide puis être très profonde puis triste. Puis c'est correct que le monde voit l'idée. Mais c'est l'état dans tous ses humains. L'humain dans tous ses états. On est toutes pareilles. Tu sais, on a passé les deux questions, t'as à peine choisie. Parce que quelle importance quand tu regardes les autres, on est tombés là puis tu m'as expliqué c'est quoi la dépression. Puis je pense que c'est toujours important d'avoir plusieurs versions pour reconnaître des fois des symptômes chez son conjoint, conjoint de ses enfants, soi-même. Parce que c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, la dépression. Ah, oui. Puis c'est drôle parce que quand j'ai écrit ce mot à lire, il y a une madame qui est venue me voir pour elle puis elle me dit « Vous avez fait une dépression? As-tu oui? » Ah, elle dit pas drôle. Elle dit « Nous autres, on est chanceux. » Elle dit « Mon conjoint l'est, là? » Ben, elle dit « C'est par rapport. » J'ai dit « Elle commence à lire le bout de la dépression. Tu l'as peut-être lit vite. Asse-toi sa bolle. » On lit plus une bolle, hein? C'est plus profond, on a du temps. Oui, parce qu'on dirait qu'il ne faut pas cacher ça. La santé mentale, là... On n'a pas évolué, hein? On n'a pas évolué. C'est long à évoluer. L'étude a évolué. Oui. L'étude. Oui, on n'a pas... Mais le comportement humain... Oui. Oui. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu à nous autres, on ne fait pas ça dans notre famille. Ah. OK. Ne faites pas ça dans votre famille, vous autres. Peut-être qu'il y en a et qu'ils ne l'ont pas dit. Tu sais, je veux dire, c'est un jugement déjà de dire ça. Ben, dire ça, ça veut dire aux membres de la famille, tu n'avais pas le droit d'être comme ça. Non. C'est ça. C'est là le problème. Comme un orgueil mal placé de dire, nous, on ne peut pas porter ça parce que c'est une faiblesse. C'est vraiment associé à ça, la dépression. C'est, prends-toi en main comme ça, donne-toi une tendresse, ça va passer. Hé, arrête-moi ça. Mais non, ça ne passe pas. C'est quelque chose qu'il faut traiter. C'est une maladie. Puis il faut la traiter, la dépression. Ben oui, ça, c'est hyper important. Médicalement ou avec la thérapie ou peu importe, mais il faut poser des actions. Il faut changer. Puis tu as changé. Oui, beaucoup. Tu as accepté de changer. Puis je suis contente de vivre ce que je vis là avec ce que j'ai vécu avant. Tu es capable de... Tu es solide. Oh, mon Dieu. Tu es solide et fragile. C'est-à-dire, tu acceptes de monter ta fragilité. C'est ça. Et ça te rend solide de monter ta fragilité. Oui. Oui. Puis je vais donner un exemple. J'ai fait sucré-solé cette année. Ils m'ont demandé ça. J'allais passer un autre édition. Quand je suis arrivée, je me suis dit, vous avez connaissance que je n'ai jamais fait ça puis je n'ai pas de TV. Parce que tu étais comme chroniqueuse sur Vanessa. J'ai dit que je n'ai pas de TV. Ça fait qu'attendez-vous pas que ce soit le nirvana. Avoir arrivé là puis dire, oh, mon Dieu, puis j'espère que je vais être bonne puis j'espère que je vais l'avoir puis ça n'a pas de bon sens puis il ne faut pas qu'ils se rendent compte que je ne connais rien. Ça aurait donné quoi? Ça a marché. Tu sais, absolument rien. Je ne sais pas si c'était pas ça. Mais non, puis tu ne peux pas être caché. Tu es devant une caméra. Mais voyons. Tu sais, déjà, si tu t'élèves les attentes, là, ils vont te comparer à ce que toi, tu t'es engagé. Fait que tu dis, regarde, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. À partir de ça, personne ne peut rien dire. Mais non, c'est ça. Tout le monde le sait. Fait que c'est basé sur la confiance. Bien oui, c'est ça. Es-tu prête à passer au niveau rouge? Bien sûr, bien sûr. Alors là, tu m'en donnes deux. Oui. On va en choisir juste une dans le niveau rouge. Quel est ton rapport avec la mort? Oui. À quel moment de ta vie aurait-tu souhaité que le temps s'arrête? Je ne veux pas que le temps s'arrête. je veux la vivre jusqu'au bout. Je veux la mort. Oui. Mon rapport avec la mort, j'ai eu peur beaucoup, beaucoup de la mort. J'avais peur de la mort puis je priais pour qu'elle vienne. Tu sais, c'est fou, hein? C'est un rapport à deux temps. Ça, ça veut dire que ça prenait beaucoup de place dans ta tête. Beaucoup de place dans ma tête puis j'avais beaucoup peur de ne pas être à la hauteur. Fait que si ça peut finir au plus vite avant que je me trompe. Oh, attends là, ce que tu dis là, c'est... Comment tu fais pour vivre ça? Bien, c'est... C'est comme si t'en vaux pas la peine. Il faut tout le temps que tu prouves que t'en vaux la peine. Bien, c'est ça. Mais toute part de l'abandon. L'abandon de ta mère. Oui. Toute part de l'abandon. Quelqu'un qui a vécu un sentiment très fort d'abandon, il peut pas profiter de la vie parce qu'il met toute son énergie à prouver à tout le monde sans qu'il lui demande que lui, il vaut la peine de ne pas être abandonné. C'est fatigué, ça? À cette heure, la mort ne me dérange pas. La mort de la petite va m'affecter énormément parce qu'on veut pas la perdre. Est-ce que tu te prépares à ça? J'essaye tous les jours. J'essaye. J'essaye. Mais, tu sais, comme son médecin dit, ça peut arriver demain. Ça peut arriver tantôt. Ça peut arriver dans... On sait que c'est une grosse crise d'épilepsie qui va l'emmener. OK? Ça en fait tous les jours. C'est bon. Mais ça, tu sais, en sachant ça, l'importance de tous les petits moments. Tu sais, tu te souviens, quand on élève des enfants, toi comme moi, on fait toutes sortes d'affaires et puis, «Moi, mais attends un peu! » «Moi, mais attends donc! » «Je veux du temps pour moi! » Non, pas avec elle. Ça peut être la dernière. Donc, le temps est vraiment précieux. Ton garçon... Tellement! Ton garçon, est-ce que c'est encore difficile de savoir qu'il va vivre ça pour toi? Bien sûr! Bien sûr! Ça fait partie de cette douleur-là. C'est de se préparer à le ramasser parce qu'il va écrouler comme tous les parents qui perdent leur enfant. Ça me fait rire un jour ou l'autre. Je vais raconter de quoi que j'ai jamais raconté. J'étais à promessée au début. Jeanne était bébé. Ça commençait à se savoir chez les clients que jeanne était malade. J'étais à promessée une personne et elle avait la face dans le beigne. Tout à coup, elle me dit «Ah, j'ai su pour ta petite-fille! » Là, elle a dit «Oh! » Les enfants de maman « Ça devrait mourir! » J'ai tapé sur le dos et j'ai dit «Vis, toi! » J'ai dit «Tu te réveilles puis tu sors! » Elle a dit « Pourquoi? » J'ai dit parce que ça peut être « Ça peut être dangereux pour ta santé. » Je serais si. Quelle incompréhension de la vie! » Il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est ça. Mais comment je pourrais dire? Plus ça va, plus moi je me rends compte que... À un moment donné, une autre fois, je m'étais fait dire « Ces enfants-là ne servent à rien. » Puis je m'étais trouvée bonne d'avoir dit ça. J'avais dit « T'en connais-tu des petites filles qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, qui sont gavées, qui ont parti une fondation auprès des autres? » J'ai dit « Elle, elle l'a fait. » Sans parler. J'ai dit « Quand tu n'auras fait autant, on ne saura pas l'heure. » Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas quand tu suis quelqu'un qui est malade, peu importe, adulte ou enfant. Et quand ça va arriver, présentement, ce que Jeanne m'amène, c'est beaucoup de dire « Elle va partir quand elle va avoir décidé et quand elle va avoir fait ce qu'elle a à faire. » Puis la longueur de la vie, ce n'est pas mesuré en nombre de jours. C'est mesuré, je pense, en tant qu'accomplissement. Puis ces enfants-là ont accompli quelque chose, peu importe la longueur que ce soit. Des fois, c'est dans la famille qu'ils vont réussir à faire comprendre quelque chose. Des fois, c'est plus grand. Jeanne, je pense que pour ce qu'elle est venue, elle a montré à être plus grand. Elle a être plein d'enfants. Puis c'est drôle parce que quand on envoie des chèques, la Fondation pour d'autres enfants, c'est Marie, il dit souvent « Ah, Jeanne, on envoie un chèque à un ami. » Elle a toujours la même réaction. « Ah! » Elle est contente. On dirait qu'elle le sait. Comment, je ne sais pas. Puis ça, partir une fondation. Oui, ça, ma fille, elle-t-elle, toi, ça te prend un avocat? Oui, mais tu n'aurais jamais pensé faire ça. parce que, tu sais, moi, je m'implique vraiment beaucoup socialement puis je trouve ça toujours exceptionnel de rencontrer des gens qui n'ont jamais pensé s'impliquer mais il est arrivé quelque chose. Quelqu'un a fait un ACV, quelqu'un a fait une crise de cœur, quelqu'un a eu un cancer, ils ont eu un enfant malade et tout d'un coup, ça donne un sens, ça donne une direction et c'est des gens, puis là, c'est là que tu rencontres des gens que tu n'as jamais pensé rencontrer dans ta vie et tu as l'impression de faire la bonne affaire. As-tu ce sentiment-là? Moi, la fondation, c'est de mettre un placeur sur ma souffrance. C'est de mettre un placeur sur ma souffrance parce que plus ça l'avance, plus je me dis Jeanne est venue pour ça puis Jeanne est après faire ce qu'elle doit faire puis Dieu merci qu'elle le fasse. Ça me fait du bien. Je ne pense pas que c'est moi qui donne l'air à Jean. Tu comprends-tu? Tu sais, mes droits d'auteur, bon, une partie des conférences, une partie de show. Je n'ai jamais considéré que c'était mon argent est venu pour ça. Et ça, ça va survivre à Jeanne. Oui. Et ça, c'est réconfortant, j'imagine, de savoir ça. Qu'est-ce qui est réconfortant? C'est ma raison d'être. Ça va être le condition de la faire vivre. Puis j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que si je réussis à mettre son nom sur une bâtisse, ça va être moins dur pour son père. Raconte, raconte cet objectif-là qui est si important. une maison de répit sur la Rive-Sud, dans mon coin, on a à Québec des très bonnes maisons de répit, mais ils ne fournissent pas. Il y a trop de demandes. Tu sais, les parents sont fatigués, puis ce n'est pas n'importe qui qui est capable de prendre un enfant qui est gavé, qui est aux couches, qui pèse 60 livres, qui... Tu comprends? Là, il faut avoir des équipements, il faut... Ça prend des personnels, rien qu'en médication, Jeanne, elle prend de la médication, ça n'a pas de bon sens, contre les crises d'épilepsie. Puis, tu sais, Jeanne, c'est elle, mais il y en a plein d'autres comme elle, là. Ça prend des places spéciales, ça prend des places où est-ce que les parents font confiance, où est-ce que c'est bien établi, tu sais, le parent est en paix quand il laisse son enfant, ces enfants-là parlent pas. Tu sais, qui te dit qu'il ne pomme pas ton enfant, qu'il ne met pas l'eau, puis il change de couche, juste avant que tu arrives? Tu ne sauras jamais. Tu sais, il faut que tu aies confiance. Fait que si je... On réussit ça. Elle met son nom sur une bâtisse, mais qu'elle décide de partir. Fait que ça ne me dérange pas de monter sur une scène, puis de... Parce que dans le show, je lui ai dit que je suis là pour ça. Je lui ai dit. Il y a une partie peut-être de ton biais qui s'en va pour un enfant. C'est ça, moi. Je te remercie. Tu sais, il y en a qui me disent, tu sais, tu arrives dans les salles puis ils disent, vas-tu aller voir le monde après? Que oui. Que oui, je vais y aller. Hé, ils m'aident dans mon projet. Ils participent, ils mettent une brique dans le temps de ta bâtisse. Moi, la folle, je n'irais pas. Tu n'as pas obligé de venir asseoir voir Marc Lavardière en show, là. Ils ne sont pas obligés, là. Je les apprécie, je pense, à ce monde-là. Je les apprécie énormément. Je les aime d'amour. C'est une œuvre collective, là, ta bâtisse. Oui, puis je pense, puis dans mon show, je le dis, tu es prêt à faire partie de cette œuvre-là. Puis ça, je ne l'oublierai jamais. Puis là, ton projet, sais-tu combien ça va coûter? Tu es-tu là-dedans? Parce que moi, ça m'intéresse, ton projet-là. On est prêt à regarder pour l'emplacement. On est prêt. Mais il faut que je ramasse beaucoup de sous, hein, pour... On parle de millions, j'imagine. Oui, on parle de millions. Puis je n'ai pas encore fait de levée de fonds parce que le monde, ils sont énormément sollicités. Puis on est en récession. Puis tu sais, le monde n'a pas d'argent. Tu sais, mais je veux, à un moment donné, je vais faire un appel à tous, mais je n'en ferai pas dix. Je me dis... Moi, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un en haut, je mets ça là, je n'ai pas de poche au yop, la parole. Moi, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un en haut qui m'aide. Parce que, trop visant du monde, je suis très lucide. Moi, je reste dans un rang, OK? C'est à partir qu'une capsule, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était Facebook. Ça fait sept ans, OK? À sept ans, j'ai écrit neuf livres. Bien, onze, en réalité, j'en ai deux qui sortent bientôt. Je suis rendue que je donne des choses d'humour, les salles simplistes, comme ils ne craignent pas. Je vais voir une émission de TV. Penses-tu réellement que c'est dû à Marc Laverdière? J'ai un gros bémol là-dessus. Tu comprends-tu? Moi, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un en haut qui dit, on va l'avoir à cette maison-là. Puis ça, ça me drive pour ne pas savoir. Quand il dit, Marc, tu iras-tu? C'est qui ton quelqu'un en haut? Bien, moi, je suis pratiquante catholique. Ouais. T'sais, puis appelle-le le nom que tu veux. Moi, je suis convaincue qu'il est là qui m'aide parce que ça se peut pas. Ça se peut pas. T'sais, tout le monde me a dit, Marc, la vitesse que tu vois, ça se peut pas. Les éditions-là m'ont appelé pour que j'écrivais un livre. J'ai jamais appelé. Le monde appelle pour avoir des conférences. J'ai jamais fait de publicité. J'ai jamais rien fait pour ça. Mais as-tu l'impression, justement, toi qui as connu un état où tu te montrais pas vrai, où t'avais une armure avec pas de feuilles dedans, volontairement, c'est-à-dire que je camouvre quelque chose, et celle qui est là, as-tu l'impression qu'il y a pas tant de gens qui sont aussi vrais que toi, qu'on a tous une armure qu'on porte? Je réalise pas ça. J'écoute beaucoup les gens. Après le show, je vais te dire, j'ai tellement de confidence, de monde qui pleure dans mes bras, de monde qui m'apprennent toutes sortes d'affaires, qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, il y en a un enfant malade, il y en a qui viennent d'apprendre qu'ils ont le cancer, il y en a qui viennent de perdre leur conjoint. En tout cas, on entend toutes les misères du monde. Mais moi, je me dis que la ligne directrice de tout ça, tout ce qui gère tout ça, c'est l'amour. L'amour, premièrement, que tu t'es accordé. Oui. Puis si la personne ne se l'accorde pas, elle ne peut pas... Ça, une autre phrase que Peppa disait, retiens-les, tu ne peux pas aimer plus les autres que tu t'aimes. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a beaucoup de réponses dans ce que tu viens de dire. Parce que si tu juges l'autre, tu te juges encore plus. La mesure que tu peux aimer, c'est la mesure que tu t'aimes. Parce qu'avec tout le travail que tu as fait, en fait, tu es allée au bas fond, tu as trouvé ton piton reset, tu es remontée. Oui. Mais c'est comme si tu nous permets d'être nous-mêmes. Bien oui, pourquoi pas? Pourquoi qu'on ne peut pas? Mais tu comprends pourquoi aussi on veut te voir, puis on veut t'entendre, puis on veut te lire. On veut te lire. Ça, je peux. Ça nous fait du bien de dire, je peux être moi-même. Tu sais, c'est-tu quoi, je peux me tromper? Bien oui. Puis qu'est-ce que ça fait? Rien. Ça fait rien pour en tout? Rien. Ça, c'est un peu comme, tu sais, moi, je peux avoir un projet, puis des fois, je me fais dire, mais t'as-tu pensé que ça ne pourrait pas marcher? Oui. Puis, je t'ai entendu en entrevue, je pense que t'as deux hommes en or où t'as dit ça, puis je me dis, hey, tu fais du bien de t'entendre, tu comprends? Parce que moi, je pense ça, mais là, toi aussi, ça fait du bien quand t'oses le dire. Bien oui. On s'en fout, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça ne vous appartient pas ce bout-là. Bien non. Puis, regarde, je vis bien avec ça. Du moment où toi, tu vis bien avec ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bien rien. Puis c'est là que tu deviens, comment je pourrais dire, fort dans ta faiblesse, parce que, dans le fond, c'est pas grave. Tu sais, puis là, je vais te faire rire un peu. La cliente que je te dis que j'avais faite la première capsule, elle ne file réellement pas puis pas souvent. Tu sais, fait qu'à un moment donné, j'y avais dit, à force de la voir en massothérapie, trouve-toi une phrase que t'en remontes. Tic, tic, tic. Bon, OK. Elle dit, je vais y passer. Fait qu'au bout de 15 jours, je la revois, j'ai dit, puis j'en ai trouvé une bonne. Elle dit, ça me fait du bien. Elle dit, réellement, quand je me dis ça, elle dit, ça me... Je dis, oui, c'est quoi? Elle dit, pourquoi qu'on s'en fait dans la vie? On ne s'en sort pas vivant. Ça peut être très dur d'entendre comme... Mais c'est donc bien vrai. Mais en même temps, ça donne de dire, profites-en donc, là. Oui, que tu fasses n'importe quoi. Mais tu sais, comme il y en a qui disent, la vie, c'est une maladie mortelle. Bien oui, mais regarde, fait que, quand tu prends réellement conscience de ça, on s'en foutu. Mais surtout avec, tu sais, quand tu parles de ta petite Jeanne, c'est dur de se plaindre, là. Oui, mais Jeanne est heureuse. Mais en même temps, tu dis, on a la chance d'aider. Elle est heureuse, mais elle est entourée. Oui. Vous n'avez pas fui autour de Jeanne. Jamais, non. Pourquoi fuir? Mais vous l'accompagnez, mais parce qu'il y a des gens, on dirait que la différence fait peur aussi. Oui. Mais tu sais, moi je dis toujours, le regard qu'on a face à ces personnes-là peut être très, très dur. Parce qu'il y a deux regards qu'on a avec un handicapé que je vois, moi. Tu as le regard de « Mon Dieu, elle bave! » Puis tu as le regard de « Qu'est-ce qu'elle a? » Mais si c'est le regard de « Qu'est-ce qu'elle a? » Prenez la peine d'aller parler aux parents puis de dire « Je remarque que votre enfant est malade. » C'est quoi sa maladie? On va être content de nous le dire. Oui, parce qu'on ne veut pas non plus l'indifférence. On tue les gens à être indifférents. On les tue. Puis les beaux combattifs de l'indifférence, c'est les trisomiques. Ils sont tout heureux. Ils aiment tout le monde. Ça, c'est... Moi, quand je regarde parce qu'à la Fondation, on ne donne pas n'importe quoi puis j'ai toujours... Par chance qu'on a les trisomiques, c'est qu'elles autres, elles vont être au bat. Elles autres, elles vont changer quelque chose. Parce que l'indifférence ne le fait rien. Ils ne sont que dans l'amour. Sur Netflix, il y a une série, ça s'appelle « Down for Love ». C'est des trisomiques dans la jeune vingtaine. Ils leur présentent une ou un autre trisomique. Et c'est fascinant, Marthe. Des fois, ça ne clique pas. Mais quand ça clique, c'est là, là. Ils s'embrassent, ils s'aiment, ils vivent pour l'autre. Il y en a un qui écrivait des poèmes. C'est beau, là. Puis là, tu sais, quand ça ne clique pas, c'est aussi cette franchise-là. Cette franchise-là, c'est correct. Et il y en a un autre, il tombe follement amoureux. Puis là, lui, c'est un poète. Puis là, il fait des cérémonies quand il y a voix, elle est là. Oh, je ne sais pas comment prendre ça, mais c'est tellement beau. Puis tu sais, quand ils ont envie de faire l'amour, il n'y a pas de... On ne tourne pas autour du pot. Il y a des désirs, tu sais. C'est pas, ah, touche pas, là, j'ai un bourrelet. Non, c'est ça! Ça n'a tellement pas d'importance. C'est tellement ça! Mon dieu commune, elle me disait, elle me disait, moi, Marthe, c'est fou, elle me disait ça sur la table de ma sothérapie. Elle dit, je ne veux plus faire l'amour parce qu'elle dit, j'ai un petit tablier, mais j'ai dit, couche-toi et repars par en arrière. Ça l'a plané. Trouve-toi des solutions. Trouve-toi des solutions, mais continue à faire l'amour. Ça n'a pas de boule, il fallait coucher, tu viens de réaliser ton problème. Pareil pour l'essai, ça va sur le côté et on n'en parle plus. T'es-vous vu? Vive les solutions. On va partir à une émission de solutions. Oui, c'est ça. Oui, tout problème a sa solution. Appelez-nous en règle aux solutions. Écoute, on amène une ligne téléphonique, Marthe, on fait une ligne ouverte. Chaque problème a sa solution. Moi, j'aime ça. Mais cette émission-là, ça m'a, je ne sais pas comment dire ça, émerveillée. Ben oui. Elle disait, ah ben, elle, elle ne l'aime pas. Ben non. Puis, ils pensent qu'on va dire, ah ben là, comment je vais lui dire? Puis toi, tu sais, non, je ne t'aime pas. Non, il n'y aura plus de rendez-vous. Puis l'autre qui est comme, je ne sais pas comment je vais aller demander à un mariage, ses parents, c'est parce que tu l'as vu une fois. Non, mais c'est la femme de ma vie. Et c'est beau parce que tu sais, qu'il croit là. Ah non, moi, je te dis là, je ne sais même pas c'est quoi en français, mais en tout cas, down for love. Je te laisse en pli, j'ai une, ma. Hé là, j'aime beaucoup dans le fond ton ventre là. Ben, tu te couches sur le dos. C'est une très bonne, puis c'est vrai que moi aussi, quand je couche sur le dos. Ben oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu sais, c'est comme moi, j'ai un double menton. Tu sais, ça vient de mon père, on a un coup de dinde qu'on appelle. Moi aussi, j'ai ça. Bon, ben quand tu te couches comme ça, tu n'en as plus, ben couchons-nous. Ouais, tu as fait une boîte, tu sais. On serait tellement tous plus beaux couchés. On va regarder les problèmes. Pas un émission, on va y aller, on va y avoir de qualité. J'adore. Écoute, c'est vraiment bon. Non. Alors ça, c'est des questions hypothétiques. Oui. Si tu avais un moment supprimé de ta vie, ce serait lequel? Quand je disais que je voulais pas être médicamentée. C'est vraiment ça. Oui, ça aurait été beaucoup moins dur. Tu sais, elle reste, elle reste tout un parcours avant, c'est des erreurs que j'ai faites. Puis je pense que maintenant, je me dis, merci de les avoir faites, ça m'a montré quelque chose, ça me permet de vivre bien maintenant. Parce que, tu sais, à un moment donné, des fois, il faut que tu en manges de la marde pour savoir qu'est-ce que ça goûte. Mais ça, je la, oui, je la ferai pas. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû plus insister ou mieux t'informer sur la médication, pourquoi toi, t'en avais de besoin? Non, non, j'étais trop tête de pioche. Je l'écoutais pas. Non, je l'aurais pas écouté. Je te trouve dur envers toi-même. Très. Puis ça, tu le ferais plus aujourd'hui. Non. Il y a quelque chose, mais à quel moment t'as compris que t'aurais dû en prendre? Quand ça a été fini. Quand ça a été fini. Il y a beaucoup d'orgueil aussi là-dedans. Tu sais, les préjugés contre la dépression, on ne pense pas que c'est rien que la société qui l'a. Le dépressif, il est... Il ne veut pas. Tu ne veux pas nécessairement être dépressif. Tu ne veux pas que ça paraisse puis tu ne veux pas. Puis là, moi, je me disais, j'ai caché où les pelules? Je n'en parle pas chez nous. Ah oui. Ta pharmacie va le savoir. Ça finit que... Puis dans la maison, ça va traîner. C'est quand que tu as su que tu étais comme ça, à ce moment-là? Parce que j'avais déjà eu des tumeurs. Quand je suis allée vers mon médecin, je me suis dit si c'est quelque chose qui repart. J'étais fatiguée. Quand il y en a, il passe ses tests, il se dit, Matt, ta fatigue est un petit peu plus haut. Il se dit, je vais te prescrire des antidépresseurs. Il se dit, tu commences une dépression? Non. Non. Puis, tu te souviens-tu la première fois, tu as recommencé à rire après ta dépression? Vraiment, elle n'a pas forcé. Non, non, pas forcé. Tu sais, comme juste dire, je suis en train de rire, je ressens quelque chose. J'étais avec une de mes amies puis je suis allée m'acheter une maudite brassière. Tu sais, acheter des brassières quand tu as des seins un peu mous, un peu, pas un peu, complètement mous. Ça prend un peu de maintien. C'est quelque chose. Puis la mode, tu sais, elle n'est pas de même là-dessus. Fait que j'étais, je me rappelais le temps, chez Circe. Le poussin, là. Circe, Canada, OK. Et tu as les étagères ici. La vendeuse, elle est l'autre bord. Moi, je dis cette... Elle dit, vous avez l'air à chercher un soutien-gorge. J'ai dit, oui. Elle dit, laissez-moi vous montrer le merveilleux modèle ici qui galbe le seins. Il me sort ça, toi. Écoute, tu n'avais même pas besoin d'être dans le brassière que tu avais... Tu avais déjà des seins. Tu avais un bonnet épais, là. Elle m'a dit, c'était pas le même. J'ai dit, reste là, je m'en viens de ton bord. Fait que là, je m'en vais de ton bord. J'ai dit, c'est déjà un double D. Je n'ai pas visé le F, moi, la chose. Fait que là, j'ai parti à rire, puis elle aussi. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est le fun de rire de mes gros seins mous? J'ai passé ça. Puis là, j'en rie tout le temps. Dans mon show, j'en parle. Mais ça a dû te faire du bien. Ah! Si tu savais! Oui. On s'en s'est actue. Hein? Tu sais, moi, il y en a une qui vient se faire masser. Elle est très âgée. Elle a plein de mères. Puis quand elle remet sa brassière, elle dit toujours, aide-moi, j'y roule. Puis elle a la masse de brassière, puis je roule. Elle m'a l'autre brassière. Mais écoute, on jase tellement pendant qu'on fait le rouleau. Pourquoi se priver de ce temps de bonheur? Mais là, tu fais du bien au monde. Non, non, mais écoute. C'est parce que ça, ça fait partie des complexes. Ben oui, sérieux. Tu sais, tu mets rien de la peau, hein? Oui, puis il y a des bons soutiens qui existent. Ben oui. Je veux dire. Puis même, tu sais, moi, juste mes brassières accordent. Tu sais, quand je travaille dehors, je m'ai pas d'impressionnelle. Puis tu sais, un moment donné, je le soutiens. Mon gars disait, maman, celle-là, elle vient parce que que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ils sont à la même hauteur. Je dis... Mais tu sais, on s'attache à ces petites affaires-là. Tant qu'elle l'estique, t'appelles pas sur le dos, je les garde. J'aime d'amour. Longtemps. Quand j'aime une chose, c'est pour toujours. Je devrais chanter cette toune-là. C'est drôle. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui roulait les scènes de quelqu'un d'autre, mais je trouve ça assez... Ben, c'est rote de masser. Tu sais, à un moment donné, la personne, on s'en vient à la tête comme ça pour faire le coup. Et la première fois qu'elle est venue se ramasser à ce madame-là, j'avais remarqué qu'elle était un peu vers le bas, mais bon, qui sommes-nous pour le chien? Mais là, quand elle est venue pour se coucher sur le dos, tu sais, moi, je masse avec un tablier, fait que j'avais détaché le tablier, puis là, elle se couche, puis là, elle dit, attends, je suis pas belle, elle s'en relève, le tablier tombe, puis là, elle se couche, mais moi, j'étais à la tête, j'avais arrivé une vague. Deux têtes qui se pointent ici, ou les épaules, là, j'ai fait, ouh! Et là, je me suis marquée sur les épaules, puis j'ai fait, en tout cas, puis j'ai pensé ça d'un mouvement franc et sécure, pour s'attendre, et dire, en tout cas, j'ai dit, vous allez aimer ça le massage du cou, tu sais, il y a toujours une façon d'aborder le... Mais ça, ce rapport-là avec le corps dans le massage, c'est quand même intime, ça. Oui. Puis, est-ce que ça te... ça te ground, est-ce que ça, tu sais, ça te fait du bien non, pas personnellement. Mais pas personnellement, Moi, je ne fais pas de la détente, je fais du thérapeutique, fait, tu sais, ils viennent parce qu'ils ont mal à quelque part, fait, souvent, bien, tu sais, c'est des points de tension, ça fait mal un peu, tu sais, c'est pas... Mais moi, je trouve que pour les mathématiques, c'est quand même une grande proximité avec le corps de l'autre, là. Oui, mais tu sais, quand t'es professionnel là-dedans, tu vois pas le corps, tu vois de la viande, puis là, tu cherches le nœud, qui est parti, s'il était gras, petit mince, mais je peux te dire, il y avait un nœud sur de l'homoplate, ou bien non, il y avait un nœud sur le rhomboïde, ou bien non, il y avait, tu sais, mais le corps. Tu veux bien te dire ça, il y en a qui hésitent des fois d'aller en massothérapie. Non, non, lâchez-vous nous. Moi, je trouve ça extraordinaire la massothérapie, puis justement, défaire les nœuds. Bien, écoute, t'es pas obligé en plus d'endurer ça. Non, 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 tu peux les faire défaire tes nœuds. t'as le goût, vas-y. Oui, t'es une femme qui a l'air, puis non, je dirais pas, j'en recommence, t'as pas l'air, je suis sûre que tu l'es. T'es une femme qui est très à l'écoute des autres. Ça vient d'où? Je le sais pas, mais il y a peut-être le fait, je le sais pas, il y a peut-être une explication à cette chose. J'ai déménagé beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. Puis il fallait que j'écoute plus. Tu sais, quand t'es tout le temps la nouvelle, si tu prends trop de place, puis tu sais, il faut que tu t'habitues. Tu sais, moi, j'appelais ça me mettre au parfum. Aujourd'hui, c'est les mots que je pourrais utiliser de tarer, puis OK, comment ça marche? OK, eux autres, c'est ça, la classe est là, ils ont ça comme activité. Ah, il y en a une qui est vraiment fine avec moi, ou il y en a un. Puis j'ai déménagé tellement, tellement, tellement de fois. Je pense que il fallait que j'aille une capacité d'écoute pour pas sentir de rejet. J'ai jamais senti de rejet. J'ai pas été... En tout cas, si j'ai été intimidée, je le savais pas, tu comprends? Fait que j'étais... Tu l'as pas été parce que quand tu l'es, tu dois t'en rendre compte. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y en a des fois qui me disaient des affaires, mais je me disais, il me connaît pas, je suis nouvelle. Tu sais, j'ai pas embarqué là-dedans. Des fois, je me dis peut-être que si j'avais réagi, puis tu sais, moi, j'avais des parents qui me disaient tu te laisses pas faire dans la vie. Fait que je me suis jamais laissée faire, mais finalement, ça a bien été malgré tout ça. Mais il a fallu que j'écoute. Je pense que ça a été un mécanisme de protection, l'écoute, dans ma vie. Puis je suis à l'aise dans cette zone-là d'écouter. Puis des fois, je trouve ça dur d'être écoutée, moi. Parce que quand on écoute, souvent, on ramène à soi. Ça fait que moi, quand quelqu'un, je raconte de quoi de personnel puis ramène à lui, bien je vais tomber dans l'histoire de l'autre. Puis là, je vais finir, finalement, je vais pas être entendue, mais j'ai des bons amis. Je suis bien entourée. Il y a des gens qui m'écoutent. Mais je trouve que pratiquer l'écoute, c'est essentiel. Puis je trouve que de faire des entrevues comme on le fait, moi, c'est un cadeau de vie de faire ça. Tu comprends? puis ton émission, je trouve, elle est intéressante et pas redondante. Tu comprends? Non, parce que c'est la vie de chacun. C'est ça. Puis les cartes, évidemment, j'ai écrit, les questions sont pour toi. Je sais pas qu'est-ce que tu vas piger, mais je sais pas tant ce que tu vas dire, Marthe. Parce que, tu sais, j'avais commencé à lire ta bio, puis je vais arrêter, je vais la lire après. Parce que je veux pas que ce soit influencé, puis je veux pas lui mettre les mots dans la bouche. Tu sais, des fois, j'aime mieux moins en savoir parce que... Oui, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, si c'est frais dans ma tête, la personne qui connaît pas ta vie, je vais faire passer des bouts rapides parce que pour moi, je le sais. Alors, je vais être comme, on veut te découvrir, parce que les cartes, c'est sans filet, d'un côté, puis de l'autre. Oui. Puis là, ça donne un vrai rendez-vous. Oui, oui, c'est... D'ailleurs, ça, tu m'avais dit c'était pourquoi, là? C'était tâiné. J'ai une dernière question, Marthe, puis elle est très sympathique. La lampe d'Aladin existe. Oui. Quels sont tes trois vœux? Ma maison de répé. Oui. Rande-jeune au moins d'à 18 ans. Un autre vœu. Mais pourquoi 18 ans? Pour qu'elle soit majeure. Parce qu'on a tellement dans la tête qu'elle se rendra pas là, tu sais. On se le fait tellement dire. Puis le nôtre vœu, je pourrais dire la paix dans le monde, mais... Je sais pas. Je sais pas. Je suis comblée, je pense. J'ai une femme comblée, moi. Oui. Que je sais pas. Je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Et surtout, je te souhaite ta maison de répé. Ah, oui. Mais ça va arriver. Ah, j'espère. T'es tellement déterminée. Oui. Puis c'est tellement beau comment t'en parles. Je la vois dans ma tête. J'espère qu'elle va se concrétiser. Bien, regarde, on le souhaite. Puis merci, Marthe Laverdière, d'avoir accepté d'ouvrir ton jeu. Ça me fait plaisir. En tout cas, j'ai appris plein de proverbes, plein de leçons de vie. Les larmes, ça nettoie le cœur. Oui. C'est magnifique, c'est magnifique, ça. Vraiment. Alors, merci, merci à tout le monde d'avoir été là. J'ai comme l'impression qu'on a vu, je l'ai dit dès le départ, on va vivre des émotions. C'est exactement ce qui est arrivé avec toi. Bien oui, tu sais, moi, je suis autant une que l'autre. Oui, mais ton humour arrive d'ailleurs. Ton humour est profond. Oui, oui. T'es solide, Marthe. Il y a du vécu. Il y a du vécu. Il y a du vécu. Cet épisode était présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Sous-titrage ST' 501